La pétanque sur France 3 Avec Obut Et EDF Partenaires du Mondial, la Marseillaise à pétanque Bonsoir, sous le regard de la bonne mère et dans le cadre sublime du vieux port de Marseille illuminé Nous sommes ravis avec Daniel de vous faire vivre pour la première fois à la télévision et sur France 3 Une nuit de la pétanque Illustrant 5 jours de compétition, le Mondial, la Marseillaise à pétanque Nous avons suivi depuis le début de la semaine, Daniel, la fête du sport et la fête populaire avant tout Oui parce que la pétanque c'est un phénomène de société, c'est un art de vivre pour certains C'est un sport de haut niveau pour d'autres La pétanque, numéro 1 des sports loisirs et est en tout cas championne du monde, toute catégorie de la convivialité C'est ce que nous allons montrer dans cette nuit Il faut vous dire que quand même, dimanche matin, 12 000 joueurs étaient présents devant le parc Borelli Mondial parce que les 5 continents sont présents 14 pays étaient là Oui et du grand spectacle parce que là ce sont les champions maintenant que l'on va découvrir Dans une finale époustouflante Une finale qu'il ne faut absolument pas rater Entre vraiment des sudistes qui savent sur le bout des ongles jouer à la pétanque Il n'était plus que 6 tout à l'heure Ce final qu'on vous invite à découvrir Place au jeu maintenant, on est sur le terrain pour la finale L'épilogue de cette 42e édition du Mondial La Marseillaise à pétanque Avec deux équipes, vous les connaissez un petit peu si vous nous avez suivis régulièrement Dans nos reportages, dans nos retransmissions sur France 3 L'équipe en jaune c'est l'équipe de Castellan Bruno Castellan, c'est lui qui a prévu justement Eric Bartholi de cette finale dont il rêvait Et il faudra qu'il revienne l'année prochaine Il est associé à Mamour Molina Lui il a été en finale il y a deux ans de cela avec toute la famille Il y a bien évidemment Bartolucci, Georges Bartolucci qui est avec eux, c'est le pointeur En face c'est l'équipe Costa Voilà pour le décor et tout de suite avec Marco Foyot On va vous faire vivre l'événement Voilà pour le décor et tout de suite avec moi Qui n'est pas au jeu, qui n'aime pas pas Mais non, regarde, je le tombe Allez, c'est pas grave, c'est à la droite Pourquoi elle n'est pas partie ? Elle est partie sur le devin Elle est partie sur le devin Je jouais là, ouais Moi je jouais là, tu es tombé là, moi je jouais là Bravo, pas bien ? Bravo Avec encore une boule C'est le revers qui me l'a envoyé De Georges Bartolucci C'est le doyen de cette équipe en jaune Il a 63 ans C'est son 20ème Mondial La Marseillaise Et un joli palais Un joli palais de Dominique Lacroix Qui a de qui tenir Puisqu'il est le cousin germain d'Henri Lacroix Qui n'est autre que le champion du monde de pétanque Avec Philippe Quintet Que l'on va retrouver dans un instant Et qui... Lequel Quintet va défendre son titre dans quelques jours Au championnat du monde Organisé en Suisse Belle frappe Maintenant c'est au tour De Joseph Molinas Dit Mamour Il est de la Haute-Savoie Il a 34 ans Sa 10ème participation Un habitué du juifard Un habitué du juifard C'est jamais Tu peux toucher un peu le but Tu peux t'en servir Allez Même si tu rentres On peut tirer après encore Allez François Oh bravo ! Très très belle boule Très très belle boule de Jean-François Costa 42 ans Il est du club de la petite vitesse D'Aix-en-Provence Son 10ème mondial Bruno Castellan L'homme qui a donné beaucoup de tourments Justement à Eric Bartoli Ah ! Il vient de sauter la boule Bruno Castellan Qui avait déjà battu En demi-finale En 1997 L'année où justement Philippe Quintet Gagnait le tournoi Et Bruno avait déjà battu Eric Bartoli On est contre Il y a de cela 6 ans Eric Bartoli avait mené 11 à 1 Et finalement Cet homme redoutable En acier Avait réussi à renverser la situation Pour s'offrir une finale Qu'il n'avait pas gagnée Qu'il n'avait pas gagnée Puisqu'il a été battu par Quintet Mais c'était extraordinaire Mais nous avons assisté aussi A une très très belle demi-finale Entre Bartoli et Castellan On avait vu du très très grand goût Alors aujourd'hui c'était donc un remake Et la triplette Castellan Mamour Bartolucci C'est imposé 13-10 C'est offert un nouveau billet Pour une finale Une finale que seul Mamour a disputé C'était en 2001 Affaire de famille Tout à fait dans l'esprit De ce mondial Toute une famille Papa C'était lui Et le frère Fernand Associé à Joseph Qui vient de jouer Il est là Il est bien là Ils n'ont pas retiré Donc Bruno Castellan On passe une Dominique Lacroix Et le milieu Gilbert Noguera Debout en main Le Castellan Qui a eu aussi Pas mal de soucis En demi-finale Ils ont moins bien débuté Il est hors jeu là Complètement Il n'est pas dans le jeu On en profite pour parler du terrain Sur ce terrain aménagé Pour la circonstance Pour le dénouement Pour le final Pour l'épilogue Terrain Difficile Technique Compliqué Pas facile Mais tout ça grâce à la Marseillaise Daniel Ils ont tout compris là Ils nous ont fait un terrain technique Des pierres De la terre Magnifique Dominique Lacroix Dominique Lacroix Ils tirent On ne discute pas On ne discute pas Un marathon de 5 jours On va trouver Des champions De haut niveau À l'arrivée Les premiers points Les premiers points vont être déterminants C'est très important de marquer Dans les premières mènes Gilbert Noguera 40 ans du club de la petite vitesse à Aix C'est un joueur qui pointe très très bien C'est un joueur qui pointe très très bien Contrairement justement à l'équipe Castellan, Bartolucci Et Molinas Ils ont une partie disons Plus facile en demi-finale Ils ont moins puisé dans leurs réserves C'est peut-être aussi très très important à ce niveau là C'est un peu court Bravo Gilbert Bravo Et entrée 3 points Bon départ Pour la triplette Lacroix Noguera-Costa Les 3 premiers points dans cette finale En vous rappelant forcément que toutes les finales sont en 13 points Le Mondial de la Marseillaise n'échappe pas à cette règle Donc 3 points 3 points pour Dominique Lacroix Qui aimerait bien finalement lui Égaler son cousin Henri Qui a gagné en 2001 Henri qui avait réussi une année bénie en 2001 Puisqu'il avait réussi le Grand Chelem Championnat de France Le Mondial Et les Championnats du Monde Carton plein pour lui Il était associé à Max Ponset Et Max Odu Max Odu Dans cette finale il y a quand même 3 finalistes Aucun n'a gagné le Mondial de la Marseillaise Bruno Castéan finaliste en 1997 Molinas comme on l'a dit précédemment Et aussi donc Dominique Lacroix Et quoi qu'il arrive il y aura Il y aura des nouveaux vainqueurs dans ce Mondial Et Georges Bartolucci a fait le choix de porter la boule mais Il a mal frappé là Il a mal frappé Pourtant en demi finale il a fait un très très gros point Mais là bon Il est malheureux il est tombé sur une pierre Il ne faut pas en brûler Il a mal frappé Incroyable Mondial Appétant quand on sait qu'en 1972 il y avait 1164 joueurs Ce qui est quand même présentable C'était bien Aujourd'hui quelle évolution 42 ans plus tard C'est de la folie Il y en a 12 000, 4 000 triplets C'est moins dur là que là C'est moins dur là Je crois que tout à l'heure Michel Montana disait Donc il risque d'avoir un jeu supplémentaire Mais je crois qu'il va falloir prendre des jeux sur le Vieux-Port Il va falloir trouver des aires de jeu, des sites Il y en a déjà 21 Il va falloir pousser les bateaux Arrêtement le parc Boréli Alors ce qui symbolise tout à fait l'esprit du Mondial La Marseillaise C'est la 4 000ème équipe qui a été acceptée La dernière Après on a clos les inscriptions C'est une équipe de Marseille Toute une famille Jimmy, Kevin et Johnny Tourbier Ils ne sont pas allés loin mais c'était formidable Ce sont eux qui ont clos les inscriptions Pour l'esprit du Mondial c'est formidable Dominique Lacroix Voilà Nous aussi il a vraiment un très très joli Très très joli tir Il y a des corps magiques Une belle amplitude Un délier Avec ce public Qui n'a pas bougé Personne n'a voulu quitter son siège On est complet Même pas la possibilité de trouver un petit espace Un strapantin Et là comme dirait notre ami Robert Castel Je dirais on a refusé 43 818 personnes Oui je pense M'amour Molinas Il a changé 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 Il a bien joué Je vais assurer un peu plus Je vais la faire glisser un peu plus Oh le beau carreau C'est ce qu'on aime à Marseille Il avait déjà été impressionnant en demi-finale En demi-finale oui Ma faute Ma faute Ma faute Attention les points peuvent défiler Pour le moment il y a 3 boules 3 boules Il n'y a pas le feu Allez Marmo Rambucha Fabi joué Dominique Dominique Lacroix a très très bien tiré ses 2 boules Maintenant Marmo Molinas Va tenter de faire tirer justement Le milieu qu'on a très peu vu tirer En demi-finale Pas au jeu Pas au jeu T'es en jeu un peu T'es trop en jeu Le carreau est bon Bruno tu peux tirer 2 boules à 3 Faut aller vieux Faut y aller Bruno Il est bon celui-là Tu pousses ça fait jouer Allez papa Allez Bruno Il y a un peu de paris neuf à faire là Allez Bruno Fais plaisir Allez 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 Maître artificier Aux gens de ne pas bouger Et que l'arbitre qui est derrière Il a du mal à se concentrer On ne veut personne derrière soi Non mais je crois que c'est l'arbitre Il faut qu'il s'enlève Il faut qu'il s'enlève Il faut qu'il s'enlève de là Il y a 3 mètres de moi Je crois qu'il a tort l'arbitre Quoi ? Je joue pas Quoi faire je vais jouer Il n'a pas à être là l'arbitre Là je comprends pas Non je jouerai Sinon je joue pas Alors que dit le règlement Ça parait incroyable S'il a moins les pieds Alors qu'il a moins les pieds Vous savez qu'il y a 50 arbitres dans ce mondial Il y en a un par parti Et il est à côté de moi Et seulement Seulement Dans le dernier carré Il y a 2 arbitres C'est pas joli C'est pas joli Damiani C'est vrai que l'arbitre devrait se mettre derrière lui Il faut qu'il y ait un petit peu de compréhension de part et d'autre Retrouver sa sérénité Et c'est vrai que l'arbitre Il comprend bien qu'il est là pour veiller Il faut qu'il se concentre Au bon déroulement Place au jeu Place au sport Mais ça va peut-être pas être si facile que ça Maintenant il faut qu'il soit concentré Bravo Il a bien tiré la fin à Palais Il a bien répondu Bravo Caro il a fait C'est la plus belle des réponses qu'il pouvait donner Il a fait Palais regarder Dans un style qui lui est propre Parce qu'il se crisse au moment de faire son geste Et il se reprend Petit carreau Petit carreau magnifique Qu'est-ce qu'on a pour bien ? Allez Alors Jean-François Costard A la pointe Bravo Mino Il a regagné le point Il a gagné Bravo Bravo Mino Bien 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 C'est toujours pareil, toujours à moi ça tombe, non mais il faut le dire, dans le parc que vous voulez vous me gênez, non mais l'euro il est là, je suis dépassé, parce qu'on lui a dit tout à l'heure ça, mais il faut être correct là quand même, je suis correct, il faut être correct quand même, il n'a pas le droit de se mettre derrière moi, vous le savez ça, ah ouais, en tout cas, très très joli doublé pour Bruno Castellan, On n'en parle plus Jean-François Costa, et c'est plutôt Gilbert Noguera, mais il n'est pas droit, il n'est pas droit, il n'est pas droit, Gilbert Noguera du club de la petite vitesse d'ex, 6ème mondial, il réalise là son meilleur parcours, Ah bien, tiré, joli palais, un petit palais, comme ça, coulant, Avec deux points, deux points pour l'équipe Lacroix, ça fait 5, attention, attention, les points peuvent défiler, Déjà, ça c'est un break, c'est un break de réaliser, Je crois qu'il t'avait tiré au droit, Tu regardes la première, il n'est pas droit, Je vois pour Costa, score pour la 5, Castellan, 0, Oh, bravo, bravo, ça va ? Et la triplette Costa qui se détache, Après domaine, 5, 0, Attention, il y a danger pour la triplette Castellan, Là c'est un jour, là c'est un jour, C'est un jour, là c'est un jour, là c'est un jour, là c'est un jour, là c'est un jour, Il ne fait pas ça, Tchelle, imagine, il a tiré la première, Il a cassé la deuxième, Joli point de Jean-François Costa qui était huitième de finale en 2001 c'était son meilleur parcours avec justement son tireur Dominique Lacroix Georges Bartolucci qui lui a disputé une demi-finale c'était en 88 avec Lovinot et Baldo après il faut essayer de bien jouer le bout là il va falloir qu'il se reprenne un jour quand même oui dans la demi-finale qu'il a lancé un peu comme une finale avant la led face à Eric Bartoli il avait été excellent et oui j'ai pu glisser il y avait un public tout à sa cause le Minot qui a grandit ici mais c'est un peu dommage pour Eric parce qu'ils avaient vraiment la place de gagner ils auraient pu gagner 13 à 3 très vite en une heure et demi de temps et ils ont manqué des boules très très importants là c'est dur après on a été malheureusement cet homme Georges Bartolucci le doyen de cette finale il a 63 ans avait été il faut qu'il se reprenne avait été l'une des raisons des tourments d'Eric Bartoli parce qu'il a fait sa partie il a été au point impressionnant il faut tirer oh qu'est ce que tu as Georges ? tu es bien pressé tu es bien pressé Georges on va doucement il peut tirer ouais mais tu as le temps Georges on est au final d'une Marseillaise on n'est pas un concours là c'est bon là c'est dur là il faut tirer tu veux tirer sur quoi là ? il peut le gagner il peut pointer on a le temps de tirer c'est un jeu comme tu veux comme tu veux toi moi j'ai tiré si tu tapes c'est pas d'y jouer il peut se perdre d'un coup celui-là en plus le leur il est bon mais non je sais pas ben j'ai sauvé moi demain tu tapes ben ça fait jouer ça change voilà à chacun sa stratégie allez celui-là il est bon allez Bruno on va tirer un peu de chaleur et à l'arrivée on a demandé à Bruno Castellan de tirer la boule qui a le point après tout ils peuvent se perdre hein le terrain difficile et la frappe est belle la frappe est belle mais si tu sortes dessus les gens il faut suivre après tu comprends ? il faut essayer de bien pointer j'arrive pas ouais mais voilà dès que 0-9 tu pointeras bien bon recul il peut se perdre un coup hein le leur il était bon en plus alors lui il joue complètement différemment voir comme elle revient cette boule c'est incroyable cette boule avait été complètement en jeu elle est revenue elle a eu une courbe incroyable cette boule tu vas pas me dire trop il l'avait perdue elle est revenue elle est là mais il avait perdu le point quand même ne dis pas ce qu'il a pas la vue regardez ça se ralentit ce que nous propose Georges Gourmelon regardez la boule elle est complètement à gauche complètement en jeu elle perd de la vitesse et elle redescend elle est là mais il a gagné elle ne parle plus joue au bout là allez il a raison Bruno ça m'a fait plaisir qu'elle ait comme ça à mon poteau il faut pas s'énerver on fait une finale de Marseillaise lève toi je vais tirer on sait jamais si j'y tape on enlève des points hein si j'y tape on enlève des points un petit devant de boule là c'est pas mieux ? alors la main juste à la boule d'avant c'était le jeu de pointer une là maintenant tu veux encore maintenant tu veux pointer il est dur celle-ci elle était là alors hein l'autre était là alors si il vient là il était contre tout à l'heure elle était là si il vient là mais celui-là il a gagné parce qu'il est revenu ils sont pas d'accord ouais t'as un peu un qui veut tirer un qui veut pointer il est imperdable on verra allez vieux allez allez Bruno allez Bruno t'es pas bien joué ça on est pas obligé de tout comprendre mais finalement Bruno Castellan qui défendait l'option du tir à Huguenkoz ah il a sauté il a sauté faut dire que faut dire que faut dire que la triplette Castellan ne joue pas dans des conditions non il s'énerve je sais pas des positions favorables il s'énerve c'est pas bon signe alors qu'ils ont bien joué cet après-midi et je comprends pas bien c'est de ma faute ouais tu peux être pas bien ça va revenir c'est de ma faute sérieux c'est pas grave il faut gagner ça va vite aller cette partie je crois moi non ? non non ça va aller ça va aller ça va aller on va aller doucement on va aller doucement c'est un problème c'est un problème il y a 5 à 0 eh ben c'est pas grave tu vas prendre une devant de boules là c'était pas le jeu de tirer tu vas faire un petit devant un air bon non un petit devant de boules c'est bien on pede pas bien là mais ça arrive de te péter mais ouais mais ça arrive ça fait trop même quand même ça ça fait trop même ça arrive voilà J'ai rien dit, moi, quand tu as manqué la première boule, tu m'as sauté dessus. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, pour une tâche séparée, ma mort. Allez, c'est bien parce qu'on participe. On est au cœur de cette finale. On sait tous des joueurs de leur tourment, de leur discussion, de leur tracas. Mais pour l'instant, l'équipe en rouge ne dit rien. L'équipe d'Aix est pour cause. Voilà. C'est nul. Ils font un mauvais début de partie. Elle a roulé, elle a roulé, la boule. Elle est morte au bouchon, non ? Oui. Au moment, moi, je vous ai tenu, je vous ai sauté. Il faudrait me sauver, je fais là. C'est pas grave. Ah, mais quand même. Oui. Oui, c'est bien pointé, toi. Oui, c'est bien pointé, toi. Je ne sais pas, tu ne t'arrêtes pas de dire des trucs. Qu'est-ce que j'ai pas ? Oh, ça va. Allez, Mamour, Molina. Vraiment qu'il soit dans le coup, là, parce que ça pourrait faire une manichère. Attention. Vous voyez, il y a une bosse. La boule est revenue devant de boule. Je pense que c'était plus le jeu de pointé, quand même, que de tirer. Je ne joue pas bien, je ne joue pas bien. Voilà. C'est trop boule. Attention. Dominique Lacroix, pour l'instant, il n'a pas manqué une boule. Oui. Il n'en a toujours pas manqué. Il n'en a toujours pas manqué. Une frappe limpide, sans problème. Il ne s'est pas démarqué. Il n'en a toujours pas manqué. Alors, l'autre arbitre, maintenant, déclare la guerre à Dominique Lacroix, puisqu'il n'était pas dans le rond quand il a tiré. Oui, mais il y a un règlement. Vous savez, c'est un petit peu comme au tennis. Lorsqu'au service, un joueur est sur la bande et sur la ligne, il y a une faute de pied. Il faut l'accepter. Un règlement. C'est un règlement. Il faut l'accepter. Un peu de tension dans ce début de finale. Beaucoup de tension, oui. Beaucoup. Gilbert Noguera. Comme d'expérience, il a tout de même été qualifié dix fois pour les championnats de France. Ce qui n'est pas rien. C'est son sixième mondial. Il a 40 ans. Les points défilent. Faites un petit effort. S'ils en rajoutent un, là. Ça peut monter à huit. Et c'est toujours la même situation. Il faut prendre son temps pour jouer les boules. Et il est encore là. Il est encore là. Il a bien joué. Ça en fait des apports. Eh, Dominique. Eh, non. Il y a derrière celui-là. Attends, je la vois bien joué. Je la vois s'arrêter. Je la vois bien joué. Mais il y a un peu matériel. Et bien voilà, 4 points pour l'équipe Costa. 9-0 au moment où le plus titré des champions français vient de nous rejoindre. Philippe Quintet, sept fois champion du monde. Et Philippe, le moins que l'on puisse dire, a presque envie de vous dire, pour vous accueillir, une finale un petit peu bizarre. Étonnant quand même qu'au bout de trois mènes, l'équipe d'expérience et celle de Bruno Castellan est menée 9-0. Oui, actuellement, une finale à 100 unique. J'ai envie de dire que l'équipe de Castellan a du mal à se remettre de leur demi-finale difficile qui ont joué contre Eric Bartoli. Et puis, bon, pour l'instant, ils ne peuvent rien faire. Il va falloir qu'ils se remettent à jouer sérieusement. Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu en train de s'énerver. Alors si ça ne change pas dans les mènes à venir, ça risque d'être difficile. Oui, et dans les mènes à venir, on a presque envie de dire, dans la mène qui vient maintenant, la quatrième. Quand on est mené 9-0, la réaction, il faut qu'elle soit immédiate. Il faut marquer maintenant. Je pense qu'il suffirait que Jojo se mette un peu à bien pointer pour relancer un peu la machine. Je crois que le déclic peut venir de Georges Bartolucci parce que ça va donner un peu de sérilité à cette équipe de Molinas et Bruno Castellan qui ont vraiment tout donné toujours dans cette demi-finale. Ils ont toujours ces... Je pense qu'ils sont toujours dans leur demi-finale là. Mais on ne le répétera jamais assez à la Marseillaise. Pour gagner, il faut faire du jeu, il faut faire du point. Et pour l'instant, Georges a été en dessous de ses capacités. Et s'il venait à retrouver le brio qui a été le sien dans les tours précédentes et notamment en demi-finale face à Eric Bartoli, ça pourrait changer. Il faut qu'il se reprenne. Ne serait-ce que pour lui, ses partenaires et puis bien sûr pour la partie en elle-même. Philippe, à ce stade de la compétition, il faudrait presque se dire bon allez, on a mal commencé, on est 9-0 mais on oublie. Ben oui, là il suffit de se dire qu'on a perdu et puis que la nouvelle partie commence et on essaie de en faire une très très belle maintenant. Là, dans leur tête, à mon avis, ils ne doivent pas être très très bien. Alors il faut oublier tout ça et recommencer. Voilà, tout simplement. Mais bon, ça c'est facile à dire. Eh bien pour cette finale, pour l'intérêt de cette finale, on va supposer que c'est le cas. Donc vous avez vu Dominique Lacroix qui disputa son 15e mondial. Vous savez, il a été finaliste en 90 avec Louis Molinas et Yvan Deluie. battu par Albert Pizzapia, qui réalisait là son 7e mondial. Eh oui. Il était associé à Moraldo et Panero. C'est un homme d'expérience et il ne fait pas beaucoup de trous. Alors là, c'est impératif. Et là, il décide de tirer. Bruno, Castellan, au tir. Ça suffit. Mais je ne sais pas, Philippe. Est-ce que c'est le jeu réellement de tirer là ? Je vais tirer moins un peu plus. Voilà, à mon avis, il n'y a pas très loin. On va tourner un peu, vieux. Ils ont tenté un Vatou, mais je ne sais pas si ça peut aller plus loin. Oui, peut-être qu'il peut être mieux. Voilà, je ne pointe pas bien aussi. On va tourner une main. D'accord. Et on tourne de l'amont, voilà. De manière, je ne pointe pas bien moi aussi, alors on est une main. Jean-François Costa. Oui, oui, ça. Magnifique. La différence est là. La différence est là. Oui, oui. La triplette d'Aix est complètement dans sa partie. Ils sont homogènes. Tous les maillons tiennent. Il a tiré. Il a tiré, il le fallait. Allez, j'y vais. C'est bien d'attraper deux fois. Ma foi. Si on te suit, t'en fais un à la sortie. Dommage. Et tout à l'heure, avec le sénateur maire de Marseille, M. Jean-Claude Dodin, on parlait justement de tous ces étrangers qui découvrent la cité phocéenne à l'occasion de ce mondial. Eh bien, il y avait 64 équipes représentant 14 pays. La Belgique était la meilleure représentée. Ce qui doit bien vous plaire, Philippe Quintet, parce que votre compagne, et on le découvrira un peu plus tard, évidemment, dans le tournoi féminin, puisqu'elle est en finale, Fabienne Berdois. Elle est belge, elle est même championne du monde. Oui, tous les ans, il y a beaucoup d'équipes, enfin quelques équipes de Belgique qui descendent à la Marseillaise. C'est un peu la coutume là-bas, on aime bien ce concours et on descend à plusieurs équipes. Je pense que j'ai vu plusieurs amis qui étaient présents, je crois qu'ils sont descendus à une bonne dizaine d'équipes. Et il y avait 9 équipes suisses, 8 de Suède, 5 d'Allemagne, la Guinée, l'Italie, l'Algérie, les Etats-Unis, la Finlande, Madagascar, la Pologne, la Hollande, le Japon. Il y a même une équipe espagnole de Calpé qui est venue en vélo. Vous voyez que le mondial attire beaucoup de monde. Sans compter tous les départements français aussi. 82 étaient représentés dans ce mondial, ce qui est énorme. Il y a eu vraiment des équipes qui sont venues de partout. Il y a eu beaucoup d'équipes d'Aquitaine, des Landes et de la Gironde. Mamour Molina, 10e participation. Il a emmené le bouchon, c'est peut-être pas forcément la plus mauvaise idée. Le bouchon est sorti. Qu'est-ce qui se passe ? C'est à moi. Alors, ça nous permet de parler des lignes. Un point de règlement donc. Avec deux champions que vous êtes, Philippe Quintet et Marco Froyo. Alors regardez, voilà, ça c'est un plan magnifique. Vous voyez le bouchon, il a franchi la ligne bleue. La ligne bleue, c'est la ligne de jeu. Il limite l'endroit où on doit jeter le but. Et la ligne blanche ? La ligne blanche, c'est la ligne de perte, c'est celle où tout ce qui dépasse cette ligne ne compte plus. Donc la ligne bleue, c'est la ligne où on ne peut pas dépasser en lançant le bouchon. La ligne blanche, c'est celle qui détermine la fin de tout. Et précisément, la boule que l'on a vue sur la ligne blanche, elle est bonne parce qu'à l'aplomb, elle est toujours là. Elle n'a pas passé la ligne. Pour que la boule ne soit plus bonne, il faut qu'elle dépasse complètement cette ligne blanche. C'est le bouchon, c'est le bouchon, c'est le bouchon, c'est le bouchon, il faut le faire à la hauteur de la boule. Et là, ça n'arrange pas les affaires de l'équipe de Georges Portoglucci. 5 mètres. Parce que le point est justement à l'équipe d'Aix-en-Provence, emmenée par... On va pointer, on va voir. Jouer là, moi je pense. Jouer là, moi je pense. Là, moi je pense, même là, regarde. Même là, quand tu veux. Même là, même là. C'est la frappe, on a sorti. Dépassez la boule, tu l'as gagnée, il joue, hein. Ouais. Là, ça serait bien de le gagner, mais ça ne va pas être évident. Georges Portoglucci qui a un contrat difficile, amoureux de l'OM. Et puisqu'on parle de l'OM, on va saluer un grand homme de l'OM, Mario Zatelli, il est du côté de Sainte-Maxime. Il aime les boules, et il nous regarde, et on le salue. Regardez ce qu'a fait Georges. Ça, c'est exceptionnel de gagner ce point-là. Là, il y a 17 mètres. Vous gagnez à la première, comme ça, c'est bon. Mario Zatelli, c'est dans les allées, hein. Pendant ces deux jours, ces trois jours. Oui, il est venu nous rendre visite dans le Mondial. Lui, qui a été, en tant que joueur champion de France avec l'OM en 37 et vainqueur de la Coupe en 38, a réussi une performance inégalée. Puisque 35 ans plus tard, il a réalisé le doublé à l'OM comme entraîneur. Coup de chapeau. Fabuleux. On a pu apercevoir aussi Bernard Cazoni, qui se promenait aussi dans les allées. Il y a beaucoup de grands champions. Et Bernard Pardot, qui est venu discuter le tournoi des artistes. Également. Dominique Lacroix. Tout lui réussit pour l'instant. Il est en état de grâce. Sans faute, hein. Il fait ce qu'il veut. Regardez un peu. Il a envoyé un tir de rafle. C'est de la réussite, quand même. Oui, mais enfin. Oui, surtout sur ce terrain. Mais bon, c'est bien réussi. Bien tenté, bien réussi. Et on peut comprendre qu'à cette distance, on est obligé de se laisser un peu aller devant, un 2-3 mètres devant. Je ne suis pas droit. Je ne peux pas aller là. Vous gagnez. 9-0. Il est là. Je trouve que s'il doit s'en sortir, il va falloir qu'il change de jeu un petit peu l'équipe de Bruno Castellan. Il va falloir essayer plutôt de faire tirer son équipe adverse. De tirer un peu comme ils ont fait là au début. Il va falloir essayer de faire tirer le milieu. Oui, mais pour ça, il faut qu'il prenne le but. Oui, ça ne s'est pas fait encore. Après la boule, tu l'as gagné, François. Ça revient 8 après. C'est un moment difficile pour la triplette Castellan. M'amour. Il est un peu bas, non ? Il est un peu bas, oui, oui. Ah, Gilbert, va doucement, frère. Allez, va doucement. Allez, va doucement. S'il tape, on a perdu. Laisse-le, là, nous laisse. Il tient la gagne. Il ne faut pas desserrer les trains. C'est tout à eux, là. On connaît les renversions de situation à la pétanque. Et là, il y a un tir dans la terre qui mène de gagne. C'est incroyable. Il y a un tir dans la terre qui mène de gagne. Il semble qu'il y a un tir très important, là, oui. Allez, tire là où tu veux. Allez, j'y vais. Allez, frère, essayez de taper. Il faut qu'il passe carreau, quand même, pour gagner. Il faut qu'il passe carreau, quand même, pour gagner. Il doit cadrer sur tout le reste. Il était rapide. Mais enfin, hein. Ça aurait été rapide. Il tire donc à la dernière boule jouée de Molinas, là, devant nous. Là, il y a un très bon plan. Comme ça. Voilà. Vous voyez ce qu'elle a fait à cette boule ? Pas droit. Pas droit, oui. Pas droit. Allez. Il n'est pas droit. Et la triplette Castellan respire, parce que le boulet n'est pas passé loin. Il y a eu le vent de la défaite sur cette boule, hein. Là, je crois qu'ils auraient besoin d'encouragement. Il est étonné, il est. Alors, 10-0. Je ne vais pas te plaindre. Philippe Quintet, Marco Foyo. La situation n'est peut-être pas désespérée, mais elle devient très, très compliquée. C'est vrai qu'on a vu des parties où on pensait avoir gagné des 11 à 0, des 12 à 0. Tout arrive. Mais encore faut-il qu'il faut bien jouer ses boules. Je me rappelle le souvenir de la finale de 97 que j'ai eu la chance de faire, justement, contre Bruno Castellan. On menait 11 à 2 et on s'est retrouvé 11 partout, avant de gagner 13 à 11 très, très difficilement. Alors, Bruno, c'est un homme de challenge. Il est capable de faire ce qu'il faut. Bruno, tant qu'il a des boules, il est capable. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. On attaque la cinquième mène en rappelant un petit peu, vous savez qu'il y a 12 championnats de France sous le contrôle de la fédération française de pétanque et de jeu provençal. En début d'année, en avril, la Coupe de France des clubs a été remontée par le club des Marais de Molluchon, emmenée par un certain Philippe Suchot. Il a joué les championnats de France tripette, victoire à Perpignan de Bruno Le Boursico, Bruno Rocher et Julien Lamour. On saluait tous ses champions. Et juste au moment où la Marseillaise commençait en concurrence, c'est ce qui fait que Marco Foyer n'a pas pu défendre son titre ici à la Marseillaise. Eh bien, la doublette Cano-Rivière-Saint-Débissois se sont parés du titre de champion de France. Au final, ils étaient opposés à Suchot-Fasino et en tête-à-tête, Christian Fasino a décroché son sixième titre en tête-à-tête, ce qui est quand même remarquable. Il a accroché la boule, mais il l'a encore tapé. Pour l'instant, il fait vraiment... il fait un sans faute, il manque pas de boule. Même s'il y en a qui sont tirés un peu par les oreilles, il manque pas. Là, c'est pas pareil. J'ai tiré, j'ai fait carreau. Là-bas, j'ai tiré, j'ai fait carreau. C'est où j'ai pensé ? C'est pas pareil, là. Je ne croyais pas qu'il n'avait pas tapé à ça. Il ne faut pas tirer. Moi, je tirerais, moi. Si on pointe, qu'on se ressent pas là, on est mort. Non, mais là, c'est... là, là... On est 0-10, il ne faut pas chercher... Il faut essayer de... On est 0-10, c'est pas... Si on le gagne qui... Moi, je rejouerais là, je rejouerais. On retirera après. Je rejouerais toujours en direction de la boule, entre la boule et le bouchon. T'as envoyé là. Il faut impérativement décoller dans cette finale. Impérativement que l'équipe... Moi, je joue au même endroit, là. L'équipe Castellan. Marc. Bien joué. Bien envoyé. Bien joué. Il est bon, il est bon. Il en a envoyé deux comme il fallait, là. Voilà, c'est peut-être lui le déclic, hein. Oh là 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 ! Un carreau, il est en forme et plus en plus... Il est dans un climat de confiance, hein, c'est évident. Mais... Il y a eu contre, quand même, hein. Ouais, ouais, là, il risque d'y avoir un retournement, parce que là, 4 boules contre 3, ils vont partir à l'attaque. Allez, Bruno ! Deux points par terre pour Bruno Castellan en tirant. Eh bien, c'est le moment. 4 boules contre 3. C'est le moment. Ça peut les relancer, ça peut être intéressant. Et le public attend, justement, la réaction de Castellan. Il est en train de se battre. Il a battu le Marseillais Bartoli. Oh là 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 ! Celle-là, elle était importante. Regardez ce monde incroyable. Là, je me reprends comme ça là, putain. Eh oui. Le problème, c'est que Bruno Castellan, là, depuis quelque temps, il se reprend de plus en plus. Il a attrapé un tic, et ça, c'est très très mauvais, parce qu'après, psychologiquement, on y pense. Et au moment du lâcher de la boule, c'est très difficile. J'ai connu des joueurs, moi, à l'époque, dans un Marseillais, hein. Le petit Adamo, qui était très très fort. Il des fois passait 20-25 fois, justement, à remer son tir avant de dégager la boule. Plus haut, subir, subir, subir. Mais c'est pas grave. Il va y arriver. Tu vois. Il va y arriver. Il va me faire quelque chose... Il faut pas le faire. Il faut faire le fer bien bon. Il faut avoir encore une pente. Il va y avoir un petit carreau, là. Un carreau. Regarde, Mamour. Là. Allez, Mamour. Bien haut, maintenant. Sorti du coup. Très important, la boule de Mamour. Bravo. Tu l'as fait beau. La terre, tu l'as fait beau. On va voir tirer un peu le milieu. Il a tiré juste deux boules depuis le début. Ça peut avoir son incidence. Un petit peu de pression sur ses épaules. Ouais, puis il doit pas être très chaud. Bien joué. C'est parti. Bien joué. Elle est bien aussi, apparemment. L'équipe est vraiment en forme. Les 3 joueurs sont réguliers. De boulot vous avez ? Comment vous avez de boulot ? Eh bien fais-le encore bon. Ils sont 2 pour 2 encore. Bravo. Bravo. Bien joué deux fois Mamour. Champion de Haute-Savoie, triplette, doublette, tête à tête, c'est-à-dire toutes les catégories. Si je ne sais avoir pas, c'est le tirant. Je vais essayer de le gagner. Je vais essayer de le gagner. Gilbert Noguera qui n'a pas tiré tant de boules que ça, a frappé une fois. Peut-il doubler son contrat ? Il s'en tire pas mal quand même. Il était un peu tôt. Il s'est bien donné mais bon, il était bien droit. C'est le résultat quand même. Alors boule à boule. Une boule dans la main de Bruno Castellan. Il ne faut pas envoyer Bruno. Il ne faut pas envoyer. Puis champion de France tête à tête. De quoi ? Il ne faut pas envoyer. Non, je vois. Battu par Briand, 13-12. Non, je dis, il ne faut pas envoyer. Cinq fois champion des Bouches-du-Rhône. Finaliste en 97 battu par vous, Philippe. Oui, très très difficilement mais oui, on a voté en 97. Il a bien joué. Il est tout à côté du Bouchon. Il est en position de contre aussi cette boule-là. Là, ça peut être dangereux parce que si la boule blanche que l'on voit derrière venait à partir, il y aurait quatre ou cinq points pour l'équipe. Si tu prends le Bouchon qui va derrière, t'as gagné là-bas. C'est le 2-0, ça là-bas. Je n'ai pas trouvé le Bouchon, je vais l'amener demain. Si on fait un contre-là, ça m'en fait. C'est pareil, si tu es là au moins devant. Si tu prends le but qui va là-bas, t'as perdu. Je peux le mener là, le but. Je préfère le perdre rien que d'un perdre trois quand même. Si tu fais compte, c'est que t'as fait carreau. Ah non, ben oui. On va bien devant là. Tu prends le Bouchon, c'est à nous derrière. Eh oui, c'était intéressant quand même d'écouter parce que le problème, c'est le Bouchon. Il fallait un peu apprécier la situation pour voir si c'est le cas où il partirait. Il fallait dans les deux doigts aussi. Regarde, et voilà. C'est interdit de tirer de Raph. Il a tiré de Raph et il a commis une grave erreur parce qu'il a enlevé sa boule derrière. Et là encore, il s'en sort pas mal parce que la boule n'est pas partie très loin. Il aurait pu en faire encore plus que selon trois ou quatre. C'est étonnant ce qui vient de se passer dans cette cinquième mène. ou Castellan. C'est pas le jeu de tirer, je vous le dis. De enfin reprendre son souffle. Trois points quand même. Trois points. Ils ne sont plus menés que trois à dix. Et vous attendez la réaction du public, forcément. Il ne pouvait pas se contenter d'une finale à sens unique. Il fallait quand même qu'il y ait un petit coup de pouce. Et il vient d'arriver, peut-être, peut-être. Et affaire à suivre. Alors on attaque maintenant la sixième mène. S'il n'est pas droit qu'il tire de rafle, il y a le point de rafle. Il est bon. Sixième mène, vous voyez, on cherche à envoyer très loin le bouchon. Et là, on est en train de mesurer. C'est si bon. C'est pas bon. Merci. Michel Matona, au président du monde de la Marseille de la Sécence, qui porte une prime de 50 euros dans l'équipe qui marchera dans la prochaine laine, le même que M. Jean-Réveillon, le directeur général de France 3. Merci. 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 Allez, papa. On va la dérouillir ? Hein ? On en a eu chacun. Ouais, chacun. Avec nous, Victor Nataf, directeur technique national, qui vient de nous rejoindre. Et on en est contents, puisque vous savez que la pétanque, on en parle beaucoup, sport loisirs, sport de compétition. Et Victor, ce que l'on peut dire, c'est que grande année pour la pétanque. Grande année, puisque précisément la pétanque est reconnue par l'État, sport de haut niveau, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que c'est la reconnaissance complète de la pétanque comme sport à part entière, c'est-à-dire au même type que les autres sports. C'est-à-dire que maintenant la pétanque va pouvoir être traitée de la même manière avec tout ce que ça comporte le sport de haut niveau en termes de structuration sur le point d'accès des filières de haut niveau, du suivi médical ainsi que du suivi psychologique des athlètes et du suivi social des athlètes. Alors on se souvient que la pétanque avait failli être sport de démonstration aux Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone. Est-ce que ça, c'est pas un pied de plus vers l'olympisme et pour le peu que la France ait la chance d'organiser les Jeux en 2012, pourrait-on voir la pétanque aux Jeux Olympiques ? Pourquoi pas, de toute façon, le travail de la Fédération sera de continuer à montrer une image la plus sportive possible au niveau de la pétanque et donc pourquoi pas à un moment donné que la pétanque soit aussi reconnue qu'elle aille aux Jeux Olympiques. On va suivre Bruno Castellan. Merci Victor de toutes ses explications. On est dans la sixième main, il a bien tiré, un tir qui n'était pas évident. Bravo. Bien, Mino, bien. Bien beau, tu l'as changé ? Je ne peux pas t'imaginer de cet après-midi à maintenant qu'on me l'a changé. Il est dans la farine, il est dans la farine comme la tante. Il est fait glisser et il est dit bon, cet après-midi c'était impossible à faire. C'est toi ? C'est toi ? C'est toi ? C'est toi ? C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Regardez cette frappe, magnifique. Il y a vraiment un tir pur, ce Dominique Lacroix. Très beau style. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. On a gagné trois fois en marque. Voilà. On a gagné trois fois en marque. Allez, Mamou. Allez, Mamou. Voilà, le problème c'est là. Et bien sûr, on peut le gagner, Mamou Molina. Il faut serrer le jeu. Ils ont pris trois points. Il faut poursuivre. S'ils viennent à marquer dans cette main, il va y avoir une petite pression sur les adversaires. Mamou Molina qui a gagné le Grand National de Montpellier l'an passé. Allez, Mamou. C'est vraiment contre nous. Il joue avec Laurent Morillon et Thierry Lesage. Et moi, bien sûr, je joue avec mes deux compères. Passo et Joe Paré. Et ça, c'est une belle boule. J'ai trouvé une certaine sérénité là. Ça y est, on pense qu'ils sont rentrés dans la finale. Il était temps. Oui, c'est le moment. C'est le moment. Il vient à Modera qui se met lui aussi à taper les boules. C'est une belle partie. Il lâche rien. Il ne lâche rien. Il ne lâche rien. C'est celui-là. Il faut que Molina le gagne. Sur cette main, il ne faudrait pas en éclater une parce qu'il y a deux points par terre. Il se dit, ce score, ça peut encore être dangereux. Non, non, je n'ai rien touché, moi. Je n'ai pas touché. Je suis désolé, mais je n'ai pas touché. Je n'ai rien touché, moi. Reconcentrez-vous. Puis boucher des trous, c'est tellement bon. Non, je n'ai pas touché. Il est en forme. Je n'ai pas touché. Je n'ai pas touché, mais... C'est la fête, ce soir. C'est la fête, monsieur l'arbitre. Regardez. C'est la fête. Il y a le soleil. Il y a la pluie. Le soleil, il est un petit peu couché, quand même. C'est des points gagnables, ça. C'est de la main, c'est de la main. Même au Molinard. Deuxième balle. Oh là là, il est parti. Oh là 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 là. Il se déconcentre, il écoute, il se parle. C'est dommage, parce que la première, il a pointé en perfection. Et alors là, Nogueira, il va avoir carreau gagné du coup. Carreau gagné. Et dans quelques jours, Philippe Plantez, vous allez défendre votre titre de champion du monde en Suisse avec les mêmes camarades. Oui, c'est reparti pour un tour. C'est reparti pour l'espoir d'un triplé. On va essayer de conserver notre titre, même si on sait que ça risque d'être difficile. On a parlé des résultats, on va dire un mot aussi de la doublette mixte à Flamanville. C'est dans la Manche. Tout de suite là, ce week-end également. Et puis, on n'oubliera pas le deuxième Europétanque Azure à Nice, cher au président Jean-Claude Muscat. Avec beaucoup de jeunes, beaucoup de grands compétiteurs. L'an passé, c'était une grande réussite. Alors, cette boule-là, il ne faut pas la rater. Oui, boule très importante de Bruno Castellan. Il a bien joué. Il a bien joué parce qu'en plus, il l'a bien mise. S'il avait perdu les deux points, il suffisait simplement... Et là, on lâchera la boule. Gilbert Noguera. Voilà, maintenant, c'est un peu plus compliqué parce que... Il a quand même un tir difficile, hein ? Oui, mais enfin, s'il frappe la boule, déjà, il marquera. C'est un peu plus fort, hein ? Il a enlevé ça, là. Bien tiré, hein ? Il y a rien à dire, hein ? 12 à 3 à l'issue de la sixième mène et comme dit bruno castellan on perd trop de points alors maintenant il n'y a plus d'alternative il n'y a plus de choix ils se jettent pas de boules dans cette mène ils ont quand même joué cinq boules 5 sur 6 c'est des grosses moyennes il faut une grosse partie un tireur tire très bien le milieu il leur manque pas non plus et le pointeur vient près donc rien à dire le score est pour l'instant tout à fait logique et pour l'instant bien ce sont eux qui ont presque une once de la coupe il se voit déjà les champions peut-être mais attention il peut y avoir des renversements de situations 13 à 12 quelle partie mais pour l'instant ça n'en prend pas le chemin septième mène avec un joli point joli point de jean-françois costa qui lui aussi engage très très bien les mène il est toujours dans le but et c'est vrai que ça met la pression à show bartolucci et oui georges bartolucci plusieurs fois champion de ligue et champion départemental toute catégorie il me faut de l'eau il a aussi gagné l'international de montpellier contre marc foyo oui c'était une affaire de famille c'est un collègue je voulais finalement vous les connaissez tous c'est normal ouais entre champions on se retrouve toujours quelque part et en tout cas sur un air de jeu ben là tout l'été avec philippe c'est pareil on va se rencontrer tout au long de l'été ah il y a vraiment le guet la situation j'ai l'impression que georges est pointe mieux quand il les envoie et quand il veut les assurer comme ça elle a du mal à se régler et tout à l'heure il en a envoyé trois quatre de suite il les a bien joué et là ça y est il a assuré celle là et là il n'arrive pas à trouver la distance on peut tirer quatre fois on peut tirer quatre fois on peut tirer quatre fois on peut tirer on peut tirer quatre fois non il faut tirer qui il faut tirer je risque de tu vois pas regarde je suis droit je sais pas si c'est à mon choix j'ai joué droit au fil à mon avis je pense qu'il joue sa deuxième et s'il rentre pas faut tirer au bouchon exactement pas que le tiré il a changé c'est dur qu'il engage sa deuxième balle c'est comme ça le seul moyen pour essayer de récupérer quelque chose c'est comme ça on peut c'est si vous nous casser leur main qu'est ce qu'ils vont faire discuter beaucoup plus tout à l'heure sur la stratégie maintenant il se dit 12-3 on me dit tirer j'y vais j'ai un peu de dépit j'ai tiré à ce que tu veux frère à la moula l'équipe disjoncte un petit peu en ce moment alors on vous dit tout c'est une première la marseillaise tout à l'heure dominique lacroix avait mordu le rond donc l'arbitre lui en avait fait la remarque et cette fois ci c'est bruno castelland à qui ont fait la remarque et qui vient de prendre un carton jaune c'est assez rarissime ben moi je n'avais jamais vu sur un carton jaune alors alors la question c'est si il prend un carton rouge est ce qu'il arrête de jouer ou pas carton rouge j'ai déviré ou c'est vrai ça c'est c'est je comprends pas là la question mais moi je me demande maintenant le carton rouge je pense que c'est une boule d'annulé alors moi je me demande là maintenant six joueurs toulouse il gagne le point ça va envoyer dominique lacroix tiré il va falloir qu'il se mette dans le roi ça va être une histoire de ron moi je ne perds pas moi je crois qu'ils vont plus c'est quand même un point de règlement qui pose problème alors que j'essaie que l'on appelle anne-marie russo à la fédération elle qui a donné beaucoup d'informations sur le calendrier parce que c'est un point de règlement un petit peu délicat c'est le sport de la tolérance le règlement est jamais jamais vraiment respecté c'est aux arbitres de faire c'est vrai qu'il ya moyen de faire des choses strictes mais bon après c'est bien difficile à jouer et puis il ya des moments aussi pour le dire on n'attend pas d'arriver à 12 je crois pour le dire ouais c'est vrai faut avoir un petit peu de psychologie c'est vrai que pratiquement tous les tireurs de france et de navarre je mordent régulièrement le rond mais surtout devant c'est passé pas bien méchant de demande par contre ce qui est très grave c'est les tricheurs qui mordent justement volontairement sur les côtés ça je suis pas du tout d'accord à la décharge des arbitres quand même c'est vraiment pas facile pour eux parce que s'ils ne font rien on dit qu'ils servent simplement à mesurer qui sont des spectateurs et s'ils font quelque chose se font siffler donc c'est pas évident pour eux non plus c'est bien d'avoir deux champions de la trompe de philippe laté marco fouilleux on apprend plein de choses là s'il gagne le point bruno ça va être délicat pour lui pour tirer mais gilbert noguera qui a bien tiré jusque là il est là où est ce qu'il a gagné il a bien gagné à l'arbitre arrive qu'est ce qui s'est passé il n'était pas dans le rond décidément ce soir il y en a pour tout le monde c'est bien on est à marseille le public réagit et l'homme qui distribue les cartons jaunes s'appelle daniel d'imayo il est arbitre bien sûr les amis expérimenté parce qu'il joue ici aussi au mondial si j'ose dire depuis longtemps il y a 50 arbitres dans le mondial c'est lui très serein vous avez vu très placide mais je me souviens que l'année dernière moi même en finale il m'avait fait dans mon trance assez grave pareil il m'avait attrapé m'avait pas donné de carton mais il avait dit ce qu'il avait à me dire ça fait partie de son métier on va faire tirer et pourquoi faire vous notre équipe pointe il va entrer dans la boule il touche un peu le bouchon il leur envire deux après on va faire croire aller devant car même on a quatre boules à trois il n'y a pas d'autre à tirer sur la droite ils sont durs ou non le poète a vu il a gagné au millimètre lui je suis sûr qu'au moment de lancer le bouchon le sénateur maire jean-claude godin et henry salvador n'imaginez pas que il y aurait un tel tumulte sur l'air de jeu ça c'est sûr il ya des remous la pétante c'est la passion c'est l'heure allez Bruno Castellan oh quelle belle frappe dommage tout de même quand on entend tout ce qui se passe dans la partie c'est un peu le McEnroe des boules il arrête pas il fait monter l'adrénaline il a l'impression que ça le fait encore mieux jouer ça devient un peu tumultueux c'est vrai que on a l'impression que ça lui fait du bien qu'il se relâche complètement 12-3 pour costa la finale en 13 plus qu'un point Bruno vient d'avoir un record c'est le premier joueur à avoir pris un carton jaune on l'avait encore connu donc ça le libère oui maintenant il risque plus rien voilà encore une qui va succéder à Marco Foyot Dominique Usailly Pascal Milley vainqueur l'an passé de l'équipe niçoise Rizzo Fernandez-Miquel Foyot qui est égalé l'an passé Cocoyon avec 6 victoires et justement à qui on donnera un petit coup coup parce qu'il y a sa famille justement qui est dans les tribunes aujourd'hui oui et Marco la Marseillaise c'est pas facile à gagner même si vous l'avez fait 6 fois votre dernier votre 5e succès remonte à 1984 il y a près de 20 ans il y a toujours d'espoir vous voyez et justement c'était avec Jean Cocoyon là tu coupes à l'avoir non mais il a l'autre mais là c'est le tirer il a les montées tirer vous oh la la qu'est ce qu'ils font allez maman va doucement hein tu vas y faire ce que tu dois y faire tu sais toi allez maman tu vas y faire ce cercle de guimbo là allez maman allez d'une manière allez Milo faut taper voilà allez maman on se relancer dans cette finale et pour tout le public qui est là oh bah alors un carreau ouais mais malheureusement il y a une catastrophe là non 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 ici le bouchon s'est déplacé légèrement il a coupé le point de Joe Bartolucci alors qu'il avait fait un beau carreau ils ont plus qu'un point par terre regardez le bouchon il a bougé mais il y en avait deux mais il y en avait deux il y en avait deux il y avait deux points il y a une bonne chance il y a une bonne chance il y a une bonne chance il y en a pas fait deux parfois alors ça c'est une catastrophe il y a une chambre qui a fait deux points la chambre qui est vraiment très bien là catastrophe pour l'équipe de Bartolucci c'est sympa Bouchat va aller là-bas hein allez maman et excellente position maintenant pour gagner là c'est quasiment manqué perdu maintenant il peut espérer eux aussi sortir bien droit sortir les deux nous les derniers instants de cette finale entre bruno castellan joseph molinas dit m'amour et george bartolucci m'amour a une partie de la réponse il l'a dit oh la la ouf alors là alors là c'est qu'au moins de la croix et ouais je crois que c'est que ça c'est bien je suis courant se faire bon à moins d'un miracle inscrire le palmarès de ce mondial 42e édition je vois pas ce qu'on va faire c'est toujours dramatique et donc deux ans après son cousin henry tu as dit joe ouais tu as un pire méni tu peux aller là bas peut-être même le troisième la croix a remporté la marseille oui il y en a eu d'autres c'est vrai oui ben en avec les frères dubois voilà je sais pas si c'est de la famille mais il ya un autre la croix voilà ouais cela on en est sûr et c'est fini et bien voilà c'est fini au palmarès de cette 42e édition la croix noguerra costa il succède à marco foyo dominique usaï et pascal milly une conclusion philippe quintet ma foi c'était une finale même si elle a pas été très très bonne au niveau du jeu qui a été très intense on a découvert plein de nouvelles choses avec des arbitres très très sur deux et puis ma foi bravo à eux et puis en espérant que l'année prochaine et bien on vive encore une belle finale nous allons voir maintenant daniel que la relève est assurée en suivant la finale des jeunes 528 champions en herbe encore un record battu dans ce mondial la marseillaise à pétangue des jeunes de 6 à 14 ans beaucoup d'audace et énormément de talent et 6000 spectateurs rassemblés pour les suivre et les soutenir vous allez voir finale du mondial des jeunes cette année ils étaient 528 champions en herbe à disputer ce mondial un mondial qui a débuté mardi et qui oppose la triplette maxime vanel mathias kamakaris et ludovic boyer on va vous les présenter face à axel ruiz julien serrano et arnaud murtas première mène se souvient l'an passé de la victoire d'anji savin une partie qui avait duré près de deux heures la nuit s'est tout doucement installé sur l'air de jeu et arnaud murtas il a 14 ans c'est son dernier mondial des jeunes car vous le savez c'est de 6 à 14 ans il fait partie du de la boule aérienne marignane est un petit peu court et c'est en compagnie d'un homme d'un ambassadeur qui aime la jeunesse qui adore ses champions car il a été aussi un champion en herbe c'est marco froyo notre consultant et c'est vrai que c'est un régal de voir tous ces champions casquettes vissées gestes soignés beaucoup de dextérité beaucoup d'habileté c'est un vrai bonheur de les voir de les entendre ils ont déjà toutes les mimiques des adultes c'est un régal 3 jours de compétition il se retrouve à 6 regardez c'est bien joué ça va bien bravo très bien joué de la part de julien serrano lui il a 13 ans il est du club d'istre il pourra encore prétendre c'est son troisième mondial son meilleur parcours 16e de finale en 2001 Maxime vanel c'est lui regardez le regard il a 13 ans il a sauté la boule c'est vrai qu'à ce niveau là aussi le point va être déterminant parce que là c'est une mène qui est relativement longue et il faut savoir daniel que la compétition du mondial des jeunes justement on peut mélanger à la fois des benjamins des minimes et des cadets voilà donc ce qui donne encore plus d'attrait à cette compétition donc il faut savoir que les minimes par exemple peuvent jouer à 4 mètres vous voyez jusqu'à 8 mètres alors il y a quand même des différences dans les distances allez Mathias il y a le bouchon il y a tout là allez Mathias rattrape moi va hein hein Mathias ça fait plaisir Mathias Kamakaris 13 ans c'est le seul gaucher de cette finale c'est son deuxième mondial en passé il avait été éliminé justement avec Maxime vanel au stade des demi-finales donc vous voyez il a toujours bien figuré il a tiré un petit peu devant un petit peu de raf ça a marché ça fait partie du coup de boulet ça compte elle est partie si moi je fais ça on est déjà à l'avantage encore je fais ça on a l'avantage c'est pas pareil Axel Ruiz 14 ans du club de Saint-Julien-les-Martigues oh quelle belle frappe avec beaucoup d'assurance beaucoup de détermination et on voit quand même la différence vous voyez entre un garçon qui a 14 ans par exemple et un autre qui en a qui en a 10 ou 12 hein il y a quand même une différence énorme regardez ce petit bravo très bien joué très bien joué il nous doit vite voyer présent et là elle est pas belle à tirer elle est légèrement à la sauter Axel Ruiz mais il a bien la main il a fait un trou mais on voit qu'il a déjà du style ouais ouais il a du style allez Mathias Mathias ce petit à la casquette il est trop hein oui celui qui joue maintenant regardez il a beaucoup d'expérience double champion de l'Ardèche 2001 à Minim double champion de l'Ardèche en KD 2002 oh bravo bien levez la main regardez ça c'est vraiment un geste voilà un petit professionnel bravo et bien voilà une première mène à l'avantage de la triplette banel Kamakaris et Boyer deux premiers points dans cette finale finale des jeunes alors évidemment il postule à succéder à Angie Savin Tony Perret Mathieu Richard et puisqu'on en parle tout de suite on va retourner un an en arrière pour voir les champions 2002 au final ils ont battu Loïc et Sylvain Jordan Hengo ils sont des Alpes de Haute-Provence c'est la dernière mène à une finale qui avait duré deux heures et trente minutes et vous vous souvenez ce regard extra-ordinaire on a du petit là c'est parti très acharné c'est terminé à l'avantage d'Angie Savin il était portard c'était l'an passé déjà sur le port la frappe la frappe et c'est fait Henri Savin Tony Perret Mathieu Richard escrit leur nom 6000 spectateurs il n'y a plus une place de libre à l'Arnaud et on découvre Arnaud Arnaud Murtas 14 ans c'est son 7ème mondial c'est lui le plus expérimenté chez les jeunes il avait atteint l'écart en 96 il est trois fois champion de la ligue pas car deux fois au mini mais une fois au cadet il a déjà des références alors les références on va beaucoup en parler pour ces jeunes parce que lui son joueur favori c'est Christian Fasino ils ont tous et ça va vous surprendre vous allez voir alors en rouge Mathias l'équipe Vanel Boyer et Kama Karis qui est ici dans le rond c'est le milieu de cette équipe qui a déjà un très beau style triple champion de la Loire 2003 regardez il s'est bien joué je vais vous faire plaisir il a du talent et finalement il y a du mimétisme quand on le regarde il nous rappelle un certain Foyot et bien vous êtes sans gueule c'est gentil je suis ravi de la prendre Axel Ruiz Axel c'est son cinquième mondial il était en huitième de finale avec Alain Cortès et précisément il nous profond ik unZ асс il un vous avec un joueur Ce serait surprenant. Julien Serrano, il faut serrer le jeu. Il est tombé. Pour arriver à ce niveau-là, on voit qu'il passe quand même pas mal de temps dans des écoles de pétanque. Moi, je reconnais une particulièrement, celle du Pontet. Où on voit le petit Ludovic Boyer. Qui a été chanteur du Vaucluse, et je sais qu'il y a une très belle école de pétanque là-bas. Ainsi que son partenaire qui est à Pont-Saint-Esprit, à Bagnard. Deuxième boule de Julien Serrano. Si tu veux tirer le petit peu de suite, on va voir si tu veux la sape. Moi, je pense qu'on est à la place de pointer. Moi, je pointerais. En quoi, on s'était rapprochés de la boule. On aurait tiré une fois, on aurait loupé. On aurait pointer. Le petit commande un petit peu, quand même. C'est bien, ça. Si tu le mets, tu aurais bien joué. C'est moins caché. Mathias, il a la place d'en mettre un autre. Il mettra un deuxième point. Et ils sont heureux d'être là, forcément. C'est beau, ça, quand même, ça change un peu de certains joueurs. C'est vrai, il y a beaucoup de fou, beaucoup d'enthousiasme. Il a un peu emmené le boule, il l'a accroché, mais bon, ça doit être sans conséquence. Je crois qu'il a frappé un peu dur, on dirait. Je n'ai pas le vu, t'es quand même. Je n'ai pas assez monté. Je n'ai pas assez monté. Je n'ai pas assez monté. Je n'ai pas vu que la première, mais je n'ai pas assez monté. Maxime Banel, il réside à Pont-Saint-Esprit. Il est du club Le Posterlon, à Bagnoles-sur-Seize, dans le Gard. C'était un gros club du Gard. Oui, puis lui, il a été bon parce qu'il avait perdu l'an passé, en demi, précisément contre les frères Jordan Nengo et Le Ca. C'est déjà des habitués, des places d'honneur. Vous avez vu comment il lève la boue. Reste. Deux. Bravo mon ami. Bien joué l'ami. Il y est. Grosse men. Bravo. 4-0. Deux points de plus pour l'équipe de Vanel. Deuxième men, c'est facile, les comptes Vanel en avaient déjà mis deux lors de la première men. On en rajoute deux. Et ça fait 4-0. C'est un bon départ. C'est un bon départ. Nous avons plaisir d'accueillir M. Jean-Claude Godin. Il est vrai que M. le maire ici, c'est formidable. C'est le berceau de la pétanque. C'est une manifestation nationale qui a un succès de plus en plus important et qui est due à l'initiative de Michel Montanard, qui est un parfait organisateur. Car année après année, le succès est toujours de plus en plus grand. Alors M. le maire, cette année, il y a un nouveau défi aussi qui se présente devant Marseille. C'est l'organisation de l'América Cup et ça, ça vous tient à cœur. Oui, tout à fait. La Coupe de l'América, et Michel Montanard ne me contredira pas, serait un événement exceptionnel pour Marseille et pour la France. Nous avons été retenus dans la liste restreinte. Nous sommes la seule ville de France à avoir été retenue. Nous avons une rade merveilleuse, 100 kilomètres de côte, toutes les possibilités pour pouvoir accueillir les compétiteurs de cette immense compétition sportive. M. le sénateur maire, nous sommes très heureux et comblés de votre visite ce soir. Merci infiniment. Michel Montanard, on a dit 12 000 joueurs, 4 000 triplettes, c'est le record. Ça doit quand même commencer... Nous avons arrêté un jour avant les élections. Oui, mais ça doit vous poser maintenant quelques tourments dans la tête parce que où allez-vous vous arrêter ? C'est un succès populaire incroyable. Qu'allez-vous faire ? Il faut qu'on gagne un jour de plus, il faut qu'économiquement on trouve le système de le faire, il y a tout là. Mais enfin, ça fait plaisir aux Marseillais, aux Marseillaises et je dois dire que maintenant que la pétanque est un sport de haut niveau, mon cher Foyot, on est obligé d'être les meilleurs et on sera les meilleurs. Et là, on découvre un peu les... Les joueurs de Marseille. Mais quand même, moi je me souviens lorsque j'étais jeune, de jouer devant une certaine galerie, ça faisait quelque chose. Mais là, c'est des gamins qui jouent et ils jouent devant 5 000 à 6 000 personnes. Ils font comme s'il n'y avait personne en fin de compte. Ils n'ont aucun problème. C'est ce que je vous disais, c'est que j'ai l'impression qu'à l'inverse des grands, ils ont beaucoup moins de pression, ils font leur partie, ils sont entre copains. On la joue, bon ben il y a du monde, c'est bien. Ils joueraient sur la place de Village, c'est pareil. Exactement. Et regardez... Arnaud Murtas, un biberon, Maxime Vanel, une belle boule à tirer. Mais je suis quand même étonné qu'il joue si loin moi. Je ne joue pas droit. Je vais peut-être faire pointer une autre. On pointe alors ? On va affronter. Eh Ludovic, moi plaisir. Ludovic Boyer. Hum, c'était bien joué ça. Très très bien joué. Bref, il faut serrer. Le ralenti. Il était droit sur la boule au dernier moment. Elle manque un peu de force. Il est parti sur la gauche. Alors du coup, ils ont pris l'option... Ils ont pris l'option de pointer. C'est difficile de tirer. Eh oui, parce qu'il peut tout détruire. Et Mathias, il a bien joué. Ah, il est bien joué, ça roule. Oh là 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 là. Et Maxime est content parce que Maxime, il a fait un trou dans cette mène. Il a mis une derrière. Moi, j'en mettrais une derrière. Oui, parce que s'il est tiré, j'ai le but de bouger. Déjà, ils ont déjà la technique, la stratégie. Par là. Je ne sais pas. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'ici, ils ont pris l'option de pointer. Ils ont abandonné la marque, voilà. Oui, parce qu'ils peuvent tout casser. Le bouchon peut bouger. Et ils ont deux bons points. Je te laisse devant. Allez, Mathias. Plusieurs, un point de poids. Mais il porte le. Je ne sais pas. Je ne suis pas trop le porté. Je suis toujours debout le porté. Pas sans être au courant. Il va y avoir des boules autour. Regardez ça. Ça ne va pas être facile. De rajouter, oui. Ça ne va pas être facile pour la triplette de Rui-Sérano-Murtas. Il ne reste pas encore une boule chez Maxime. Maxime Banel. Et les autres vont devoir faire le ménage après. Ça ne va pas être simple. Ce serait peut-être intéressant qu'ils en jouent une vers la ligne. Il y a un déplacement de bouchon. Très important ce que va faire. Axel Ruiz. Les rouges n'ont plus de boule. Elle s'est envolé là. Elle s'est envolé là. Parce que normalement, c'est l'artificier de service qui devait faire un peu le ménage. Et puis que là, dans cette configuration... On ne voit pas trop comment ils pourront glisser un deuxième. Non, mais ils ont vraiment serré le jeu. Il faut être un magicien. Il faut éliporter les boules, peut-être. Alors on les écoute. très intéressant oui finalement ils ont été déjà à bonne école en dépit de leur jeune âge ils savent ébaucher toutes les stratégies comme le font les grands c'est c'est pas dénoué de bon sens il ya quand même ils prennent des risques parce qu'à mon avis entre adultes c'est et nous découvrons notre ami henri qui se régale qui vient chaque année dans ce mondial et il adore participer il joue tous les tournois partout voilà tout l'été il fait sa tournée il y en a qui font des tournées de la tournée musicale mais lui fait la tournée la tournée des tournois on attaque la sixième mène on ne peut vraiment pas dire si une équipe ou l'autre a pris l'ascendant même en menant 6-2 rien n'est fait même si l'équipe de maxime vanel mathias kamakaris et ludovic boyer fait la course en tête alors je vais vous parler du petit julien serrano figurez vous qu'année dernière au mondial de milleaux en tête à tête je l'ai rencontré à la troisième partie ce petit il avait très très bien joué et son père c'est un grand joueur de la région marseillaise bien sûr un excellent pointeur un excellent milieu il est long ludovic il est long mais il a gagné ça roule c'est terrible sur ce terrain c'est dur comme la pierre ils ont toute la technique la panoplie le maître c'est des pros c'est bien joueur complet ils ont tout l'équipement ils sont calmes pondérés il n'y a pas d'affolement c'est bon alors Arnaud elle fait tirer alors Arnaud elle fait tirer alors Arnaud Arnaud Murtas c'est le qui a battu le dernier c'est le qui a battu le dernier c'est là on va gagner le joueur favori est Christian Pézino alors il a gagné le point je vais le gagner voilà je suis joué en face du bouchon sans être trop loin si t'es là tu le prends tu peux en faire deux tu le gagnes tu veux venir les boules voilà on a tout compris c'est simple il n'y a rien à dire tout ça est en preuve logique voilà c'est tout ça et c'est mis où il fallait un petit peu contrailler Axel Ruiz oui parce qu'il y a danger il peut se démarquer et Julien et Julien Serrano va devoir le gagner c'est pas mal joué ça il a fait le devant mais il est un peu sur le côté vous l'avez vu sur le plan là la boule elle a été déviée il n'a pas gagné le point regardez vous voyez comment elle a été déviée cette boule le commencement est complètement déviée il devait l'avoir beaucoup plus belle que ça ils ne doutent de rien ils vont tirer ils vont tirer il faut bien tirer parce qu'il peut éclater les deux et c'est pas un avantage il faut finalement tirer au cul de la sienne légèrement sur la gauche et il est tellement à gauche qu'il a raté la boule ça vous fait rire ça me fait rire c'est un peu là il avait tiré du bon côté il a tiré du bon côté parce qu'elle pouvait s'il la prend sur l'oreille gauche effectivement la boule elle pouvait être chassée complètement c'est au tour de Julien de serrer le jeu lui qui est grand amateur de handball supporter acharné de Richardson même quand il était tout petit il a suivi l'aventure des barjots et maintenant des costauds oui il a bougé le bouchon regardez sur ce plan là il va mieux apprécier ce qui s'est passé il a fait le bon contre et il a le point déterminé dans le rond là c'est loin encore toute l'insouciance de ses présents il a enlevé cette boule et ça commence à être long là attention c'est que il y a bien 9-10 mètres et c'est pour ça que je suis étonné c'est un règlement qui est un peu spécial parce qu'il y a une autorisation supplémentaire une dérogation en disant parce que normalement il devrait jouer entre 4 et 8 mètres c'est un fonds a été confirmé par le DTN monsieur Victor Nataf et Julien pendant ce temps l'a gagné et Maxime celle-là elle est vraiment très très bien tirée et il ne l'a pas ramassée on compte sur Mathias dans la triplette Banel Mathias le gaucher de service il est grand il en fait toujours un dans une équipe je les ai envoyé il a regardé le style il n'est pas droit il n'est pas droit il avait la bonne distance mais il tire facile c'est un petit millé vous savez comment il monte la boule vous voyez comment il monte la boule oui Mathias deuxième tentative vous voyez qu'il y a de la distance sur ce plan là bravo impeccable la première si elle est droite c'est la même regardez un peu ce ralenti s'il est bon bravo tire parfait alors la sixième mène à l'avantage de l'équipe de Banel qui s'échappe un peu ils ont fait quand même le break dans cette finale ils mettent 7-2 ils mettent 7-2 et oui la foule manifeste pour encourager ses champions en herbe ceux qui dans 10 ans bien Marco discuteront peut-être même avant ils discuteront le mondial je crois peut-être une finale contre eux allez savoir parce que vous courez après les records vous en avez gagné 6 vous êtes à une longueur d'Albert Pizzapia mais il faut quand même rappeler vous avez gagné l'année dernière mais vous avez attendu longtemps pour avoir cette sixième étoile la cinquième remontée en 1984 84 effectivement et après bon pour différentes raisons je ne participe pas au mondial toujours ce problème de championnat de France tête à tête et doublette malheureusement qui tombait ensemble enfin bon je pense qu'il y a eu des accords qui vont se trouver entre la fédération et le mondial et ça sera pour le bien de tout le monde aussi bien pour le sport en général pour les tickets sportifs le palmarès des joueurs les fans je crois que ça sera très bien je crois que ça sera très bien après le point de Ludovic Boyer la réplique d'Arnaud Murtas il y a des entourages lui c'est le tompos d'ailleurs de cette finale c'est le plus petit je crois encore que Maxime Banel si tu viens devant après on peut tirer on ne va pas le dépasser beaucoup c'est peut-être les parents là non ? on a vu bon coup d'homme bien bon bien joué bon joué tu t'amènes c'est bien bon joueur Vous avez vu ils ont changé dans l'équipe, finalement comme Axel Ruiz était pas tellement il était un petit peu à la peine, pas trop dans sa partie, ils ont laissé Julien Serrano tireur en tête mais ça n'a pas bien changé les choses. Le petit Julien là c'est dommage quand même, il a deux trous. Il a envie d'y tirer cette fois Axel, il a envie mais attention, quand on tire maintenant après deux trous il faut mesurer les conséquences, c'est-à-dire ils peuvent peut-être tirer quand même parce qu'il y a bout les bouchons, s'il n'est pas bien droit il peut sortir le but quand même, parce que là deux pointés ça va être très difficile de le gagner de toute façon, voilà, et dans la mesure où il joue la première il ne peut plus tirer maintenant, ils vont être obligés de jouer toutes leurs boules. Il a un petit peu forcé parce qu'il voulait s'appuyer sur la boule. Axel Ruiz, le tireur réduit au rôle de pointeur parce que là, oh là là, il n'est pas bien tombé là. Et puis là ce n'est pas bon ce qu'il fait parce qu'il met toutes les boules en arrière et ça risque d'être des boules d'appui, s'il tire ça sera des boules d'appui ou alors sur un seul tir les trois boules peuvent partir aussi. Le plan de sauvetage c'est d'accrocher un peu le bouchon pour l'amener derrière mais ça c'est plus facile à dire. Voilà, c'est là il est bien joué. Déjà c'est mieux. Mais enfin, si Maxime vient à tirer là, il va tirer la première. Et puis même en tirant la première, il faut très bien en enlever derrière et ça c'est sûr, vous avez raison. Regardez. Ouh là là, le mauvais plan. Oui, mais le fait de ne pas avoir tiré, vous voyez ce que je vous ai dit, ça laisse, c'est un coup malheureux contre l'équipe des champions de ligue de PACA mais seulement. Ça peut arriver, regardez. Là maintenant, ils peuvent faire quatre points. Non mais c'est pas grave, c'est encore mieux. Il y a le petit Arnaud Murtas qui est dépité. Il en a tombé la casquette. Alors ça, erreur de jeunesse. Oui. Il a mal frappé mais enfin. On a déjà vu des grands à qui il arrive pareille mésaventure. pour Marco Fouillot, je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie. Il a votre ligne quand même. Mais ça arrive au meilleur parce qu'il est pas très bien tombé. Il a frappé, lui, effectivement. Il avait des circonstances à tes nombres. C'est vrai que le bouchon ayant bougé, il y a quand même de l'espace. Il y a 60 pour Avivian. Celle-là. Et là, il a monté. Allez, Maxime. Allez, Maxime. Moi, je peux le tiens. Les points défilent, Daniel. Ça fait déjà deux. Oui, oui, oui. Allez, Maxime. Lui, c'est déjà un petit meneur, celui-ci-là. Il en met la casquette. Ah oui. Ludovic Boyer. Oui, oui. Les deux pointeurs, c'est les... Comment on dirait ? C'est les aboyeurs de service. Mais ils sont bien. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Vous voyez ? Finalement... C'est pas cher. C'est pas cher payé. Ça ne fera que... Ça ne fera que deux points. Neuf. Et un autre point, bon... Ils avaient la possibilité de monter 11 points. Elle a mal frappé. Regardez ce trou. Vous avez vu ce qu'elle a fait ? Le terrain commence à casser maintenant. Alors, deux points supplémentaires. Mais l'arrivée est en vue. Même s'il faut encore faire quatre points. pour cette finale, pour son intérêt, il serait bien de voir réagir les maillots blancs. C'est-à-dire Axel Ruiz, Julien Serrano et Arnaud Murtas qui, pour l'instant, manque un peu d'homogénéité. Ils ont tenté. Ils ont tourné. Fatalité de petit Serrano a manqué double. Et je ne vois pas bien comment ils vont s'en sortir. Un jour ? Ça veut dire que je le tape quand même. Et les points défilent. Et là, on a fait les choses en grand. On a envoyé 10 mètres. Pas bon ? Pas bon. Mais 9 mètres, voilà. Ce que j'ai toujours trouvé amusant, c'est quand un gamin de 13 ans, qui est haut comme trois pommes, mesure les 10 mètres. Ça ne peut pas être comme un adulte qui fait 1 mètre 85. Il va falloir les allonger pour arriver à faire les mètres. Oui, d'accord. Mais je connais certains adultes qui mesurent 1 mètre 60 aussi. Oui, c'est vrai. Mais bon, parfois, les jeunes ont du mal quand même à faire vraiment la distance pour vraiment trouver le bon pas. C'est parti. On joue à 10 mètres. Oui. Là, je suis vraiment étonné. bien, bravo ! Et Ludovic Boyer qui a fait quart de finale en 2002. C'est son meilleur parcours. Ah, c'est bien joué, hein. En 3e mondiale. En 2e mondiale. Puisque cette année, c'est son 3e. Et il est en finale. Vous voyez, il progresse d'année en année. Ah, c'est bien joué, mais il a-t-il gagné. Ça y est. Axel reprend le tir. Axel ruise. Il faut tout de suite réagir parce que le point est beau. Le point est beau. Arnaud Murtas ne l'a pas gagné, mais il faut frapper, hein. Là, ils sont vraiment en panne. Oui, ils sont en panne de tir. Un coup, c'est Axel. Un coup, c'est Julien. Et le petit Arnaud, là, justement, il essaye d'encourager son partenaire, son jeune coéquipier. C'est d'autant plus curieux. Regardez son attitude. Regardez le geste. Il a un beau bras. Il n'arrive pas à mettre droit. Ah ! Tout de même. Voilà, c'est fait. Voilà. Allez, Ludo. Ainsi fait la reprise de suite. Le petit Ludovic Boyer. Allez, là, va bien. Laisse-la voir. Le mec, il a perdu, non ? Il n'a pas gagné, mais c'est au tour de Maxime. On en a quatre. En plus, on en a deux en secondes. Au tour de Maxime de tirer. Allez, Maxime ! Vous voyez, ils sont vraiment insouciants, par exemple. Nous, autant d'avoir pointé une seconde boule. La boule étant derrière. On y va. Et c'est parti. Un palais. Pourquoi se poser des questions, finalement ? Ben oui. Cette détermination est récompensée. Un petit carreau, c'est joli. Un peu point par terre. Et apprécié par tout ce beau public, ici sur le Vieux-Port. Devant la mairie, regardez comme c'est beau. Public de connaisseurs. Il a perdu. Le petit Arnaud, il n'est pas vénard. Il a mal frappé encore, aussi. Trois. Il a gagné trois. Ça va devenir compliqué pour la triplette d'Axel Ruiz. En tout cas, il est impératif maintenant pour Julien Serrano de gagner ce point. Oui, il faut absolument qu'il le gagne maintenant. Bravo. Il a peut-être fait exactement ce qu'il fallait pour les sauver. Ils étaient en retard de boule. C'est ce qu'il mène. Il pouvait presque perdre. Tires énormément. Un bonhomme. Oh là. Il est sorti seul, là. Quel talent. Bravo, Maxime. Même, tu t'en fous, il va là. Après, t'as Caro-Gagné après. C'est à moi. Caro-Gagné. Caro-Gagné, il se retrouve après. Des rêves, hein. De quoi ? Caro-Gagné, attends. Il va encore à la boule, lui. Arrête de rêver. Ça, c'est top, là. Ça, c'est top, là. Il me dit si vous bougez un moment par Caro-Gagné. Non, mais là-bas. Va doucement. Maxime, tranquille. Il dirait qu'il sort de la plage. Il va lui faire une petite partie, là, sur le port. Tranquille. Petit Caro-Gagné. Pas bien joué, ça, encore. Eh oui. Par de Julien. Et il joue, de moyenne, 3 boules sur 6. Ouais. La triplette truise, c'est insuffisant pour pouvoir prétendre à marquer. La mène d'avant, vous voyez, c'est Xavier. Et s'ils avaient mis deux points de plus, ce qui était possible. Ah ben là, on pourrait penser que la victoire ne serait pas loin. C'est bien joué, c'est bien joué. C'est bien joué, mais... C'est un marque aussi bien, déjà. Allez, Mathias. Mathias. Lui, c'est vraiment un envoyeur de boules, hein. Il ne joue pas ni demi-donnée, ni roulette, rien du tout. Il envoie, lui. Mais il n'est pas rentré. Mathias Kamakaris. Là, pour l'envoyer, il l'a envoyé, hein. Bravo, hein. Il y a déjà toute une technique, hein, dans son geste. À l'avantage de l'équipe Vanel. Vanel, deux points. Deux points pour Vanel. Et là... Onze à deux. Onze à deux. Un courage. Alors... Marco Feuillot, 8ème heure, qui aimait donner des conseils, faire de la pédagogie. Quels sont les conseils que vous pourriez prodiguer à cette équipe qui est en difficulté ? Axel Ruiz, Julien Serrano, Arnaud Murtas. Cette équipe en blanc, qui doit avoir des doutes plein l'esprit. Alors que Vanel a lâché les chiens. Vous avez vu, il a lancé le bouchon à 15 mètres. Ça le fait sourire. Il est en tous les contrats que ce garçon. Et c'est dommage, parce que ces trois petits jeunes, justement, de la Ligue PACA, passent à travers leur finale. Bon, et ça arrive, hein. Ça arrive à tout le monde, même aux champions, hein. Alors qu'ils ont vraiment de la qualité. On le voit, ils ont des gestes techniques. Ils ont... Mais c'est difficile, c'est comme ça. Ludovic Boyer, très important à l'attaque. C'est très bien, bien ! On a joué à l'attaque de cette novienne mène. Pas beaucoup de boules perdues. Beaucoup de points gagnants. Eux, ils sont complètement dans leur finale. Ce qui n'est pas le cas de l'équipe PACA. Il est juste derrière. Il devait l'avoir, il devait l'avoir comme un soleil. C'est le soleil que l'on a vu rayonnant tout au long de la journée sur Marseille. C'est incroyable. Il a sauté. Il était droit. Il ne peut pas être plus droit. Il a tapé, hein. Oh là 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 là. On voit qu'il a de la qualité ce jeu. Et il a du cran. Parce que quand on est mené 9-2. Je vais même dire 11-2. Puisqu'on attaque la neuvième mène. Très bien. Dites-moi, après un trou, il ne faut pas que le bras tremble. Et il est déçu parce que ce garçon a de la qualité. Ce garçon a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, il fait quelque chose, ce jeu. Ils sont presque sur la mène de gagne. Très bien. On va peut-être assister justement à la victoire, là. Alors, neuvième mène. Aïe, aïe, aïe. Le petit Julien aussi. Il va tirer un peu. Il va tirer un peu, Julien ? Il va tirer un peu. Il va tirer un peu, tout à l'heure. Ouais. Là ils vont tenter justement de bouler Bouchon, il va essayer de faire quelque chose. Là il joue un batou, c'est un joker. Et oui là c'est une mission impossible, parce que le petit Arnaud a un contrat impossible, et la foule l'a bien compris, parce qu'on est peut-être en train de vivre. Dans les derniers instants de cette finale, de ce tournoi des jeunes, et que c'est compliqué maintenant, parce que le jeune Arnaud, dont la qualité ne fait aucun doute, doit taper cette boule. Il l'a bien fait. Il est fort ce jeune, il est solide. Des forces héroïques de cette triplette PACA, mais pour l'instant... Regardez ce geste. D'accord. Hé Mathias ! C'est Lister Pérouge qui a le vent au poupe, il mène 11-2. Mais il ne fait pas qu'il me met bon, il faut qu'il le gagne. Il le gagne, c'est bon. Quatre boules contre une. Très bon. Il le gagne, il le gagne. D'accord. Il faudrait quasiment un miracle. Pour sauver Axel Ruiz, Julien Serrano et Arnaud Murtas. Bravo ! Regardez si c'est bien joué ça. Oui, hein. C'est vraiment un très très beau geste technique, franchement. Bravo. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire le petit Arnaud ? Alors Arnaud... Ben là, il faut qu'il en bouchonne, qu'il fasse un devant de boule, qu'il ne sait pas quoi. Il faut qu'il se marie avec la boule, qu'il soit devant le bouchon. Ça devient mission impossible pour Arnaud. Qu'est-ce qu'il va nous faire le petit Arnaud ? Oui, et les finales se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il faut utiliser une formule bien connue. Car l'année dernière, en 10 à 20, Tony Perret et Mathieu Richard avaient dû batailler 2h30 pour s'imposer 13 à 11. Et là, et là, et là... Ah, il pointe ! Il a bien joué. Il a très très bien joué. Regardez où il a mis la boule. Il a mis la boule exactement où il fallait la mettre. Allez Mathias ! Certes, il ne l'a pas gagné, mais il n'a peut-être pas perdu. Et le petit Mathias, il va encore envoyer, il n'a rien pour court. Il peut décaler les deux boules, avec sa main gauche lui en plus. Mathias Kamakaris, double champion de l'Ardèche 2001 en minime. Voilà. Double champion de l'Ardèche 2002 en minime. Regardez si c'est bien envoyé. Double champion de la Loire, il sort les boules. Regardez comment il est. La perfection, bravo. Là, c'est fini. C'est sûr, c'est tout extraordinaire. C'est tout champion. Une boule portée qui permet à cette belle équipe, la posée de Maxime Mathias Kamakaris, magnifique Mathias. déployée, de s'imposer avec énormément de brio. Et il succède donc au palmarès de ce mondial des jeunes, à la triplette. Savin, Perret et Richard. Bravo à eux. Un score sans appel. 13-2. Et bravo, on les retrouvera forcément l'année prochaine. Pourquoi pas pour défendre leur titre ? Car tous les 3 ont 13 ans. Ils peuvent encore jouer l'année prochaine. Et bravo aussi. Il faut quand même féliciter les finalistes. Ils ont raté leur partie. Mais enfin bon, il y a beaucoup de qualité dans ces jeunes. Eh bien bravo. Et pour terminer cette nuit de la pétanque, place aux femmes. C'est normal parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui. La pétanque a ses charmes. La pétanque se féminise. Elles sont 60 000 à posséder une licence auprès de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Et elles étaient 360 dans ce deuxième tournoi féminin qui a tenu toutes ses promesses. Et vous allez le voir avec parfois des rebondissements inattendus. Regardez. Deuxième tournoi féminin dans ce mondial La Marseillaise à pétanque. La première édition avait lieu l'an passé. Et c'est donc une finale très attendue. Vous savez que les féminines sont de plus en plus nombreuses. Il y a 60 000 licenciés au sein de la fédération. Dans une fédération qui compte 420 000 licenciés. Donc vous voyez, les femmes sont de plus en plus nombreuses. Ce qui ajoute encore un peu plus de charme à la pétanque. Et nous sommes ravis de vous présenter en compagnie de celui qui est le plus titré des champions français. Philippe Quintet. Sept fois champion du monde. Et il a un intérêt encore plus particulier puisque sa compagne, Fabienne Berdois, dispute sa finale. Alors ce qui est extraordinaire dans cette triplette, Philippe, c'est que c'est la triplette des premières. Première participation pour les trois. Et c'est la première fois qu'elles jouent ensemble. Oui, ça s'est fait complètement par hasard. En plus, Fabienne était venue à la Marseillaise pour me suivre. Elle n'avait même pas prévu de jouer. Et puis la troisième habituelle de l'équipe de Clément et de Petit n'a pas pu venir. Alors elle lui a demandé de participer avec elle. Mais à la fois, ça ne s'est pas trop mal passé. Apparemment, ça roule même très très bien pour elle puisqu'elles sont ici en finale. On va les présenter. Florence Petit, Fabienne Berdois, Nathalie Clément. Elles sont opposées à une équipe composée d'Agnès Tarditi qui est du club de la Boule Florian, de Françoise Borrell d'Alif Brignol et Marie-Jose Capigny du club Pellemel du Pannier. Allez Fabienne. Alors Fabienne, ça tombe bien, on commence par elle. Fabienne, elle est gauchère. C'est déjà le premier constat que l'on va faire. Elle est gauchère. Bon là, elle est milieu pour l'instant dans cette partie. C'est Nathalie Clément qui pointe. Et pour l'instant, ça n'a pas vraiment très bien démarré puisqu'il y a déjà deux boules de jouets sur la première. Alors là, je vous conseille de jeter un oeil à viser quand même sur la tireuse marseillaise qui est Agnès Tarditi. Vous allez voir, c'est vraiment un bras exceptionnel. Et si elle joue comme elle est capable de le faire, vous allez voir du beau jeu. C'est ce qu'on va voir au fur et à mesure du déroulement de cette finale. On va savoir qui va succéder au palmarès de ce tournoi féminin à Sylvette Innocenti. On va la revoir tout à l'heure. Muriel Scuderi et Eliane Perez qui sont les premières à avoir inscrit leur nom au palmarès de ce tournoi féminin. Et elles ont perdu en demi-finale hier. Elles n'étaient pas encore aux portes de la finale. Elles ont perdu en menant 11 à 5 justement contre Fabienne et ses partenaires. Une partie qui était pratiquement gagnée et qui a tourné pour perdre 13 à 11. Et Fabienne vient de s'appuyer sur sa boule pour le gagner. Et voilà le premier tir d'Agnès. Alors on va regarder Agnès Tarditi, 25 ans. Voilà, c'est le premier tir. Elle n'est pas tombée très loin. Il faut bien quand même dire aux téléspectateurs que le terrain est très très dur à tirer. C'est un terrain qui ne permet quand même pas de voir du grand grand jeu au tir. Et c'est surtout au point que ça va se faire. Alors question finale féminine. Dites-on tireur ou tireuse ? On dit tireur je pense. Ça reste masculin. Elle a bien tiré. Elle a bien tiré mais elle a éclaté les boules. Oui, elle a éclaté même les deux boules de l'équipe de Fabienne parce qu'il y avait deux points par terre. Elle a frappé les deux. Donc c'est un joli tir. Ça rattrape le trou. Plein fer. Et là donc c'est Florence Petit donc la tireuse de l'équipe qui se retrouve obligée de pointer. Elle a 34 ans. Elle est du club de l'Assemblée Nationale. C'est le même que le club du président Claude Azéma. C'est le club du président Azéma. Tout à fait oui. Ce sont deux filles qui jouaient avance sur Salbry à côté d'Orléans. Et elles ont muté pour la région parisienne depuis trois ans environ. Et elles ont signé au club de Claude Azéma. C'est mieux. Bien, bien. C'est mieux. Premier constat, Philippe. Le terrain, plus qu'il n'y paraît, au risque de se répéter, est un terrain difficile. Oui, mais pardon. Il est le même pour tous, mais il est difficile. Bien sûr, c'est un terrain qui ne permet pas beaucoup l'envoi des boules et surtout qui est très difficile à tirer puisqu'il faut vraiment tirer dans la boule. Et bon, on sait que les femmes maintenant aujourd'hui sont capables de le faire. mais bon, ça reste quand même toujours quelque chose de compliqué. Le jour d'aujourd'hui, il y a un niveau féminin qui a augmenté énormément. Et on voit, on sait qu'il y a des femmes qui sont capables de faire du jeu presque aussi bien que certains hommes, voire mieux même que certains hommes. Marie-Jo Scappini. Elle est du club pêle-mêle du panier. C'est son deuxième mondial. L'an passé, elle avait été éliminée en poule. Ça fait une jolie progression entre l'élimination en poule et la finale d'année et d'après. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, dans cette équipe bleue, on découvre maintenant Françoise. Françoise Borrel du club de l'ASB Brignol. Elle a 36 ans. Elle a joué bien. Eh bien, elle a bien joué encore sa première boule. Il doit y avoir déjà deux points par terre, je pense. Deux points. Elle va jouer pour essayer de rajouter un troisième. La boule arrive. Joli ralenti. C'est beau. Oh, elle a bien joué encore. Il a l'air d'y être. Il a l'air d'y être. Il y en a deux sûrs. On va peut-être mesurer le troisième. Non, non, on ne le mesure même pas. 3-0. Vous savez que cette finale, comme toutes les finales, sauf celle du championnat du monde, vous êtes un habitué et vous le savez mieux quiconque, la finale des championnats du monde, c'est au meilleur des 15 points. Mais en règle générale, c'est 13 points. Voilà, si on ne se trompe pas, ça doit faire 3-0 pour l'équipe martélienne. C'est un très bon départ. On mène de 3 points en finale. Beaucoup de monde. Alors, on va en profiter. A l'instant, je vous disais que ces deux équipes vont donc... C'est l'ultime effort qu'il leur est demandé. Elles vont donc... Elles pussulent à la succession de celles qui s'étaient imposées l'année dernière. Avec Georges Gourmelon, on va regarder cette image qui était extraordinaire. Avec Silvete Innocenti, Muriel Scuderi et Eliane Perez. Elles étaient malmenées l'année dernière par Valérie Acosta, Maïté, Luciano et Florence Labbé qui ont même mené en zéro. Regardez, c'était il y a un an. Elle est ici. Alors ça, ce n'est pas elle. C'était la pointeuse. Exactement. C'est Maïté, Luciano. Elle met déjà un point. Alors c'était toujours pareil à la tombée de la nuit. Regardez ce trio comme quoi la pétanque a ses charmes. C'est Muriel Scuderi qui tirait. Bien tiré. Bien sûr, vous l'avez bien compris, on est dans la dernière mène de cette première édition du tournoi féminin. Et là, on va voir regarder cette dame, Sylvette Innocenti, championne du monde, quatre fois championne de France, huit fois championne de l'île. Elle arrive, elle arrive, la boule est là et elle est tombée à la renverse du jamais vu. C'était magnifique. C'est magnifique pour elle, vous vous rendez compte, elle est marseillaise et elle gagne la première marseillaise féminine. Pour elle, c'est énorme. C'est la féminine la plus connue de la région sud. Vous voyez l'émotion, l'émotion, elle portait la coupe. Eh bien, l'une de ses deux triplets florence Petit, Fabienne Berdois, Nervélie Clément, ou Agnès Sarditi, Françoise Borel et Marie-Jo Scappini ambitionnent justement de vivre pareilles émotions. une belle frappe de Florence Petit mais le bouchon est parti. La boule a suivi, le point reste encore bon. Début difficile pour vous protéger, Philippe. Pour l'instant, il y a un net avantage pour l'équipe de Marseille. Le tir était beau ? Le tir était beau, mais elle avait manqué sa première. On ne l'avait pas vue parce qu'on était en train de regarder l'image de Sylvain Tino-Santi. Elle avait manqué sa première, elle a frappé la deuxième, donc il reste trois boules pour l'équipe de Paris et il reste quatre boules pour les Marseillaises. Regardez, là, ça, ce plan est magnifique et ce n'est pas grave, même si elle va au-delà de la ligne bleue, mais là, elle est très courte. La ligne bleue, c'est la ligne de jeu. En revanche, un mètre au-delà de la ligne bleue, il y a ce que l'on appelle la ligne de perte. Voilà, la ligne bleue, elle sert simplement pour lancer le cochonnet. Vous n'avez pas le droit de lancer le cochonnet au-delà de cette ligne bleue. Par contre, on ne le voit pas bien sur l'image, mais il y a une ligne qui est à un mètre un peu plus loin qui, elle, sert pour les boules. Alors là, ça va être... Fabienne va avoir une boule importante parce que la main ne se déroule vraiment pas très bien. Il vaudrait mieux gagner la première parce que sinon, ça pourrait être cher. Fabienne, championne du monde, 2000 avec la Belgique parce qu'elle est belge. C'était Thaillère. C'est le fief d'Ela Croix. Oui, c'est ça. Votre ami Henri. Tout à fait. Alors là, il faut qu'elle arrive, il faut qu'elle arrive. Elle a bien joué. Elle a bien joué. Elle a bien joué. Parce qu'il y a 10 mètres pour ne pas dire plus. Oui, pour ne pas dire plus. Le bouchon a bougé. C'est important de le gagner tout de suite. Allez, fille. Allez, Agnès. Et là, on va voir Agnès tirer donc à 8, facilement 10 mètres. Agnès Tarditi, 25 ans de la boule Florian. Une grande sportive. Pratique le football féminin, supporter de l'OM et elle joue également au club celtique de Beaumont. C'est à Marseille. Oui, je m'aurais dit qu'elle n'était pas spécialiste de l'OM. J'aurais été quand même étonné. Oui, bien sûr. Elle a enlevé la boule. Oui, c'est bien sûr. Il y a loin en plus. Les connaisseurs, et ils sont nombreux ici, ont apprécié. Elle a le sourire. Oui, ça a l'air d'être une finale décontractée. C'est souvent le cas chez les féminines. Puisque vous en parlez des féminines, vous savez que lors de la première édition, il y avait 66 triplettes. Oui, 66 triplettes. Et il y en a 120 cette année. Voilà, ça fait quasiment le double. Si ça continue comme ça, dans 10 ans, il y aura du monde en féminin. C'est ce que doit se dire Michel Montanat, l'organisateur. J'imagine, oui. Surtout quand on sait que dans le grand tournoi, il y avait 71 équipes féminines et 355 mixtes. 355 mixtes, oui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas joué le tournoi féminin pour se consacrer au tournoi. Elle est là. Je n'avais pas le droit de sortir non plus. Elle a bien joué sa deuxième. Fabienne, elle est restée un peu courte. On est en plein devant. Donc peut-être que ça va permettre de limiter un petit peu la mène. Tu ne te gênes pas de sa bouleur. Tu le remontres où tu l'as gagné. À la ligne bleue. Jusque-là. On va essayer de le gagner comme elle a dit du côté de la ligne bleue. Il va falloir éviter la boule de devant. Elle est passée tout juste. Elle a bien joué. Ça descend légèrement. Elle a l'objet de jouer à droite. Je pense que ça compte. On verra. À mon avis, ça doit compter. Le maître. Françoise Borrel, gros plan sur elle. Tu es vite tombée. Là, je crois que tu t'es passé avec elle. Elles vont le mesurer. Elles vont le mesurer pour être plus sûres. Ça va leur permettre de savoir s'il y en a deux. Sinon, il y a encore moyen de tirer Agnès Tarniki et encore une boule. Elle a moyen de tirer la boule de devant pour deux. Il n'y est pas. Apparemment, il n'y est pas. C'est-à-dire que là, elles ont toute l'attitude pour adopter la meilleure stratégie. Les autres n'ont plus de boule. Non, non, mais là, c'est un peu étonnant qu'elle ne se lance pas Agnès quand même parce que elle fait deux et puis si elle avait le bonheur d'y frapper, après, il y a trois mètres pour mettre le troisième point. Ça fera être un peu plus facile. Peut-être prendre le risque de garder le tir à la dernière boule ce qui n'est pas toujours très, très évident. Françoise Borel. Elle a bien joué. Elle a bien joué. On en a deux maintenant. Je l'ai envoyé là. Là, là. Moi, je l'ai envoyé là. Voilà. Là. C'est parfait. Non, je vais l'avancer. On voit qu'il y a une légère pente parce que là, on croit qu'il y est facilement. Il a voulu continuer de descendre. Elle va s'arrêter juste à temps. Dans le jeu, vous trouvez des différences entre les hommes et les femmes ? Elles ont quelque chose de moins et elles de plus ? Disons que souvent, chez les hommes, on a tendance à beaucoup plus se lancer sur le tir. Les parties sont beaucoup plus offensives. Chez les femmes, souvent plus défensives. Voilà. Mais bon, maintenant, on arrive à trouver, même chez les femmes, des phénomènes de tir qui vraiment... Des filles qui sont très à droite et qui sont capables de faire des parties simplement grâce au tir. Et voilà, 3 et 3, 6 alors. 6 à 0 pour l'équipe de Marseille. 6 à 0 pour l'équipe de Marseille. Un départ canon. 3 points de plus pour l'équipe de Stapidis, 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 Et le propriétaire de la mécanne blanche est matriculé 40. 3 à 0 pour la première main. 3 points de plus ensuite. Les comptes sont faciles à tenir. 6 à 0 pour cette triplette d'Arditi. Borel, Scapini, un meilleur départ. Oui, il va falloir revenir tout de suite dans la partie parce que sinon après ça risque d'être difficile. Allez Marie-Jean. Vous savez que l'année dernière, juste parce que là ça me vient à l'esprit maintenant devant une foule très compacte, beaucoup de monde. En plus maintenant il y a un peu plus de fraîcheur, c'est agréable. Le soleil commence à se coucher doucement mais sûrement. Oui, l'année dernière, justement, la tripette Agosta-Luciano-Labbé a mené en zéro. Elles étaient en bleu. Tout à fait, tout à fait. Et l'équipe Innocenti était en marron. En marron, tout à fait. On va essayer de consoler comme ça. Tout à fait, 11 à zéro. Comme quoi, une partie n'est jamais finie. D'où la joie qu'on a vue tout à l'heure de Sylvie Tino-Santi. Imaginez, 11 à zéro, c'est elle qui est le 13ème. Elle ne devait même plus y croire pendant un moment. L'année la Marseillaise en étant menée en zéro, ça reste quand même un sacré souvenir. Absolument. On voit Nathalie, pour l'instant, qui a du mal à s'adapter au terrain. C'est un petit peu 10 à côté. Ça n'est pas rentré dans la partie. La première main, j'ai joué là, j'ai porté par là. Allez, Kouach, essaye mais c'est là. Nathalie Clément, qui est née à Marseille, elle a 37 ans, elle joue également au club de l'Assemblée nationale. Voilà. Et son surnom, comme on vient de l'entendre de la bouche de Fabienne, c'est Kouach. Kouach ? Kouach, c'est son surnom. Le Bonbec. Le Bonbec, oui. Elle est moins bien jetée. Il fallait ça parce que je pense qu'elle avait perdu le point. Allez, Marge, je suis mal du coup. Le Bonbec, il a fait rentrer. Dans ce cas-là, quand on est mené 6-0, on doit aussi se dire qu'il faut calmer le jeu. Rien n'est définitif à la pétanche. Non, il faut lui faire passer l'orage, oui, tout simplement. Voilà, souvent, bon, là, c'est surtout 6-0 parce qu'elle ne joue pas bien. Des fois, c'est 6-0 en jouant bien alors que c'est parce que l'adversaire, lui, joue encore mieux. Donc, il faut être patient. Il faut calmer le jeu. Elle a bien joué. Elle a bien joué. Elle joue en confiance. Margeau Scabini. Elle va obliger Florence à tirer tout de suite. C'est important maintenant. C'est important de taper la première, oui. Voilà, juste courte, mais le terrain n'a pas répondu. Elle est déçue. Le terrain est dur. Ah, le terrain est dur. Elle avait bien tiré. Cette boule était bien tirée, mais elle est manquée. On demande même, sur un terrain comme celui-ci, qu'est-ce qui est le plus facile, si tant est qu'il y ait quelque chose de facile. Est-ce que de cette pointée ou de tirer ? Parce qu'il est dur, le terrain. Je pense que le point a l'air plus facile que le tir, quand même. On a vu des parties depuis tout à l'heure. On a vu beaucoup de beaux points et on a rarement vu de très, très beaux tirs. Fabienne, qui connaît le haut niveau de la compétition, médaillée de bronze au championnat du monde à Stockholm, en quart de finale au championnat du monde au Canada. Cinq fois champion de Belgique et on n'oubliera pas qu'elle a gagné la Coupe de France avec le club de hanche. Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'en Coupe de France, c'est une équipe de six joueurs. Il y a donc cinq hommes et une femme. C'est la titulaire pour l'instant de l'équipe de hanche. C'est un peu la coupe des vies de la bétanque. C'est ça. Ça se joue sur huit parties. Il y a trois parties qui se font en doublette, deux en triplette et six en individuel. Vous l'avez gagné l'année dernière. C'était à Palabas les fous. Tout à fait, à Palabas. On a eu la chance de gagner cette Coupe de France. C'était très, très agréable parce que jouer en Coupe de France, ça n'a rien à voir avec une compétition comme la Marseillaise. C'est vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, comme la Coupe des vies. On joue pour ses partenaires. Cette année, la Coupe de France des clubs a été gagnée par le club Les Marais de Montluçon, emmenée par un certain Philippe Suchot que vous connaissez mieux que quiconque puisque c'est un champion du monde, un double champion du monde avec vous, Philippe Quintet. Voilà, Philippe Suchot qui est associé à Christian Fazino, à David Wittscherstein. Également, une très, très belle équipe. Christian Fazino qui a emporté son sixième titre en tête-à-tête en battant Coulombes-Saône-et-Loire. C'était à Dijon le week-end dernier. Oui, ça commence à en faire pas mal. Elle a bien joué. Elle est rentrée par deux. Malheureusement, les deux boules sont restées collées. Alors, ça peut être dangereux. C'est mieux, mais... Elle a très bien joué. À la rentrée, ça brûle. Mais les deux boules sont restées ensemble. Alors, si Agnès vient bien tirer dans ces deux, ça risque encore de faire un écart. Et voilà, elle a fait le même tir que Florence. Elle est tombée juste devant. Pareil. Devant, bien droit. Et ça saute. Allez, celle-là. C'est pareil. Allez, Philippe. Ça donne un petit peu d'air à l'équipe de Fabienne. Oui, celle-là va être très importante, cette boule-là. Elle a bien tiré. C'est deux rentrées, hein. Ça, ils en ont qu'une, je pense. Deux. Agnès, là. Ouais. Elle se passe pas trop mal encore pour Lascaux. Elle a bien tiré, mais elle a eu un contre. Du coup, le point reste pour la première boule de Fabienne. Et il reste donc deux boules dans les mains de Françoise Borrell. Françoise Borrell, championne du Varmixte-Triplet. Elle est longue, elle est longue, elle est longue, elle est longue. Elle est un petit peu longue. Elle va peut-être pouvoir tirer, sa dernière, parce qu'elle est rentrée, apparemment. Elle est jouée pareil. C'est à ma région, peut-être. Non, non, mais oui. Elle doit tirer au point, peut-être même à deux. Non, mais c'est sûr, je joue pour le gagner. C'est sûr, c'est un même deux par terre, là. Tu parles, tu as un coupé. Il y en a deux, il y en a deux. Ça va, ça va. Allez, essaye d'en couper. Eh oui. La triplette Petit-Berdois-Clément ont deux points par terre, donc il faut essayer au moins d'en couper un. C'est ce que va essayer Françoise Borrell. Elle a bien joué. Très remarquable. Elle a très bien joué. Très très bien joué. Allez Flo. Allez Flo, Flo. Allez Flo, fais courir. Allez, va. Et voilà. Elle a bien tiré. Bien tiré. Elle souffle un peu parce qu'elle ne la voyait pas atterrir. Elle a dû l'avoir passé par-dessus. Je ne dis plus rien, je me suis trompée depuis tout à l'heure. Alors, on peut toujours pas regarder. Elles vont mesurer pour être certaines d'avoir deux points. Il y a un petit doute qui subsiste. Ça serait bien quand même que tout de suite, elles marquent. De toute façon, elles vont marquer. Ça, c'est déjà contestable. Il n'y a que 3 000. Elles vont peut-être en faire. Il n'y a que 3 000. Alors, apparemment, il y en a deux. Alors, deux, ben voilà. C'est important quand on est mené 6-0. C'est surtout important parce que la main n'était vraiment pas encore pour elle. Et faire deux points quand on risque d'en encaisser deux ou trois, c'est très très important au niveau du mental. Et on attaque la huitième mène. Et rien n'est fait dans cette finale. Là, oui, elle a un peu relancé, là. 7-10. Finale en 13. Nathalie Clément. Elle a gagné aussi à Millau avec Florence Petit. Regarde ça, quel joli plan, là. Proposé par Jean-Pierre Mellon. Elle est déjà pas mal. Il faut savoir qu'hier en demi-finale, elles étaient menées 5-11 par Ilo Santi. De toute façon, elles sont imposées 13-11. Alors, à force de partir en retard. Elle court, elle galope. Marie-Jos, ce qu'elle dit, qui est en train de se dérégler un peu. Là, la mène d'avant a dû la marquer un peu. Tu l'as envoyée où, Marie-Jos ? Là ? Là. Tu l'as envoyée dans la descente. Voilà. Tu as vu qu'elle est une descente, là ? Allez, fille, c'est l'heure. Allez, gagne. Donne-le ce coup aussi, allez. C'est parti. Elle est passée une deuxième fois, Marie-Jo Scappini. Françoise Borel, qui va devoir colmater un petit peu les brèches, les faiblesses de Marie-Jo, qui effectivement, depuis 2 mètres, a le soufflant plus court. Elle a fait une semaine juste avant, et là, elle n'a pas du bien s'en remettre. Elle est juste passée, elle n'est pas très très loin. Elle n'a pas gagné le point non plus, Florence. Françoise, pardon. Il faut tirer. Tire, il va tirer. Estardite, il veut tirer. Là, elle va tirer au moins pour casser un point, déjà, parce qu'il y a quand même 7, comme je vous le disais tout à l'heure, 7, quand on a 7, on est dans la gagne. Donc, il faut aussi détruire au moins un point. Elle a frappé. Elle a bien tapé. Voilà, elle enlève tout risque de victoire en une mène. Ça arrive rarement, une mène de 6, mais bon, ça peut arriver. Alors, maintenant, Nathalie Clément, 37 ans. Ah, moi, c'est le corps qui me fait tomber. Elle a une boule importante, Nathalie, là. 5 boules contre 2. Si elle vient gagner le point, elle va quand même donner un avantage énorme sur cette mène. Je crois qu'elle est courte. Elle est courte, elle est courte. Ah, oui, oui. On l'a vu, elle s'en lâche, cette boule. On a dû un peu la crocheter. Eh oui, c'était une boule importante. Vous l'avez bien soulignée, parce que la reprise tout de suite, je suis courte à la main. C'était quasiment. Allez, Fabienne. Peut-être Logan la main. J'ai raté la main. C'était pratiquement la main assurée. Si elle était venue près, oui, elle aurait fait du travail. Bon, il y a quand même toujours 4 boules contre 2. Et Fabienne Berdois va devoir essayer de le gagner. Eh oui. Elle est déçue, Nathalie. Elle le sait. Il y avait un beau coup à jouer sur cette mène. Elle a porté, elle a porté. Elle a bien joué. Agnès qui va tirer de nouveau. On va essayer de casser encore un point. Et on va voir le contrat par terre. Attention, il y a peut-être un risque de se démarquer. Les deux boules de marée, Joscapini, sont juste derrière. C'est bien passé, elle a bien tiré. C'est bon, c'est pas l'effort. Elle a bien tiré. Deuxième boule pour Fabienne Berdois. Deuxième boule derrière, vous savez qu'elles sont à l'autre équipe. Hop, hop, hop. La boule a tourné un petit peu. C'est pas sûr qu'elle a gagné le point. Déjà, c'est celle-là, elle a gagné. C'est celle-là aussi. C'est celle-là aussi, elle a gagné. Oui, bien, bien, quand même. Apparemment, elle est sûre de son fait. Apparemment, elle a gagné le point. C'est la plus basse de là où on était. C'est une courte de... C'est Françoise Borrel qui a pointé sa dernière boule. Eh bien, bravo, d'ici. On était un petit peu trompés par la perspective. Elle a gagné. C'est celle-là, elle a gagné. On fait la dernière. Dernière boule. Ah, c'est bon, j'ai pas le droit. Pour la triplette Agnès Tarditi, Marie-Jos Capini. Dernière boule pour Françoise Borrel. C'est elle. Elle a bien joué, Fabien. Elle a bien joué. Elle a très bien joué. Elle a bien gagné. Bien, bien, bien. Oui, celle-là a gagné un peu dans la boule de Fabienne. Ce qui est assez perturbant au niveau du tir. Ce qui va surtout permettre à Florence de tirer qu'une seule fois. Si elle vient tirer tout de suite, elle n'a pas le droit de manquer parce qu'elle ne pourrait pas tirer sa deuxième boule. Il faut quand même dire que dans cette finale, elle n'a pas tellement eu l'occasion de tirer. Donc tout ça compte. C'est vrai. Allez, maintenant. Ça regarde que si elle pète un contre, il faut qu'elle rentre après. Elles ont gagné, par fait. Bien sûr, il peut y avoir le bouchon. Mais bon, si elle tire bien, elle n'a pas de souci. Elle est courte. Elle est droite, elle est courte. Elle est courte. On l'a vu dans tout ce tir pour l'instant. Vous voyez qu'elle a eu peur de la boule d'à côté ? Pour l'instant, on l'a vu depuis le début. Elle a frappé quelques boules, mais souvent on est très court. Elle a du mal à lever le droit. Je ne sais pas si elle arrive à venir le gagner. Elle a le droit de tirer sa dernière boule. En cas d'un mauvais contre, ça pourrait être terminé. Allez, Flo, t'es capable de le gagner entre les deux. Là, t'as un guide. C'est pareil. Oui, elle peut prendre le bouchon. Mais bon, si elle prend le bouchon, elle va venir avec. On ne sait pas. C'est tout le jeu de tirer, c'est sûr. Bien qu'elle a pas mal joué. Accroche, accroche. Accroche-toi. Bien, bravo. Bien, ça a gagné. Bien, bien. Hein ? Un point de plus. 8 à 10. C'est important, c'est ce qu'on disait. Bon, il n'y a pas des grosses mènes, mais on finit à faire retard. Tout à fait. Et c'est ça le plus important. La dernière boule était importante. Ça aurait pu faire un break. 7 à 11 et 8 à 10, ce n'est pas du tout la même chose. Forcément. Et bien voilà, à l'issue de la 8e mène, la triplette, Florence Petit, Fabienne Berdois, Nathalie Clément, marque un point. Et un coup d'applaudissement pour Céline. Et elles ne sont plus menées que 8 à 10. 8 à 10 dans cette deuxième finale. Bon, elle est courte, Nathalie. Alors jouer long comme ça, c'est bien, mais il faut absolument bien pointer d'entrée, parce que sinon, ça peut se retourner contre soi. Si c'est l'adversaire qui vient après, il va falloir tirer loin. Et voilà. Il reste un peu de place encore. Bien, bien. Elle est là, celle-là, va. Bien, bien. Elle est là, celle-là. Elle est là. Allez, deuxième boule pour Nathalie Clément. Elle qui découvre les clameurs de la foule en ce mondial. C'est sa première participation et c'est leur première participation. Elle a bien joué. Peut-être un peu courte, mais elle a bien joué. Cette boule est belle. Peut-être bon ? Peut-être bon, non ? Peut-être. Attendons qu'on revoit ce ralenti. Marie-Jos Capini, elle a fait un très beau début de partie. Là, c'est Petro-Maine qui a un peu de mal. Elle a un coup de pompe. Je pense que la distance, c'est pour beaucoup. On va voir. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah, et puis après, quand on commence à un peu moins bien jouer, la double s'installe. Je ne me gêne pas de la boule. Non, je ne me gêne pas de la boule. Sinon, je ne vais pas retomber. Je ne vais pas la jouer. Il est tout en haut, le jeu, François-François, ça. Il a un peu court, François. C'est court, mais ça ne va pas être simple ensuite parce que ça, ça fait barrage. Ah, il y a plusieurs boules de vent, là. À commencer par la première boule de Nathalie Clément. Ça ne va pas être facile de passer, maintenant. Et d'ailleurs, Agnès ne s'y trompe pas, elle va tirer. En espérant que le boule de devant vont gêner aussi les adversaires. Très important. Il y a 10 mètres, hein. Oh là là là. Quelle balle frappe. Elle n'a pas dû en manquer beaucoup, je crois, depuis le début. Elle a une moyenne magnifique. Impressionnante au tir, Agnès Tarditi. En plus, c'est une grande sportive, Agnès. On a parlé un petit peu ensemble. Supportrice de l'OM. Elle joue au football elle-même. Mais elle a pratiqué le volley, le hand. Et en basket, elle a été championne départementale. C'est vrai qu'au milieu, Très bien joué, ça, Fabienne Berdois. L'avantage d'être gauchère, je crois, sur cette mène. Ça doit pouvoir... Ça doit passer avec la main gauche. Elle peut passer à côté des deux boules qui sont devant. Et elle a bien joué. Elle a bien trouvé la distance. Moi, je sens que c'est toi qui me gâte. Et la reprise, là, était importante. Tout à fait. C'est vrai qu'au milieu, là, il y a un strike. Elle est bon chien, là, là. Vous, votre coup de main, vous ne le gagnerez jamais. Tu me dis que tu le gagnes, pointe et gagne-le. Et je voudrais bien te faire apprécier en gagner. Un tirant, tu ne peux pas marquer. Non, ça, tu ne peux pas marquer. C'est sûr. Alors, ça, il fait un petit effort, Françoise. Allez. Un tirant ne marquera jamais. Non, si je ne veux pas, quoi, là. Allez, j'ai un peu, hein. À chaque fois, c'est-à-dire qu'elles doivent tirer ou pas. Ok, je te maudis. C'est plutôt en France, Françoise, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, il y a les mêmes conciliabules, les mêmes tourments. On discute toujours de la bonne tactique à adopter. Sorteur de boule. Je vais me mettre en bas du gros. Eh oui, il y a deux boules contre trois. Le point par terre. Je vais me mettre en bas. Allez, je vais me mettre en bas. Je vais... Je vais la jouer par là. Essayons de marquer dans les deux mains. Eh oui, essayez de marquer parce que ça fait trois mains. Allez, Françoise. Florens Petit grignote son retard. Et voilà, avec sa main droite, elle a touché les boules de devant. Elle est rentrée dans la boule. Et si je ne touche pas la boule? Et si je ne touche pas la boule? Si je ne touche pas la boule? On a presque l'impression que même avec sa dernière boule, il a envie de tirer. Et voilà, le jeu est complètement bloqué. Et il ne faudrait pas en tirant. Avec le bouchon derrière. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il ne faut pas que le bouchon sorte de limite. Parce que ça fait trois points sans jouer. Une grosse hésitation, on va dire. Le règlement est clair d'ailleurs à ce niveau. Lorsque le boule part, je sais qu'il n'y a plus de boule dans l'équipe adverse. Mais au fond, je n'en ai plus de boule. C'est tout simple. Tout à fait, c'est tout simple. Dès qu'il n'y a plus de boule d'un côté, on compte le boule chez l'adversaire. À une certaine époque, vous vous souvenez, Philippe Quintet, il fallait le gagner sur la boule la plus proche de l'endroit où il était sorti. Je ne sais pas si ça remonte à très longtemps, mais je ne l'ai pas connu. Ça me fait plaisir d'en parler. Alors, il y a un autre point du règlement qui est également assez strict. Normalement, c'est la minute pour jouer. Je pense qu'on a un petit peu dépassé. Mais bon, on est tolérant ici à Marseille. On sait que les arbitres souvent sont tolérants, surtout quand on arrive en fin de partie comme ça. À Marseille, tranquille. Elle l'envoie dans les boules. Elle l'envoie dans les boules. Elle est passée à travers. Alors, ça, c'est pas facile de passer au travers. Elle est passée à travers. Il y a quand même des boules devant. Oui, il y a un beau barrage. J'en peux plus. Ça ne va pas être facile de rajouter. Le point est déjà par terre. Je ne peux pas jouer pour moi. Et Agnès, c'était de la boule de Florian, dit avec son accent bien du Sud. J'aime pas plus. La boule de Florian, qui est sûrement le plus grand club de Marseille, avec tous 700 licenciés. Et de France. Et de France. Pratiquement 700 licenciés. Voilà, c'est un club super sympa dans un petit quartier de Marseille, là où il y a un terrain magnifique à l'ombre, sous les arbres. On y a joué il n'y a pas longtemps. Puisque vous parlez de la boule de Florian, vraiment un grand club de champions, vous savez que cette année, le record d'inscription dans ce tournoi féminin. Et pour la ville de Foss, dans les Alpes-Maritimes, 9 triples sont engagés, licenciés à la boule d'épin. Pas mal, hein ? 9 équipes, c'est pas mal, oui. 9 équipes, ça fait plus de 20 féminines, 27 féminines. Ah, Fabienne qui a touché une moule devant. Celle-là, elle a risqué de ne pas donner le franc aussi. Ah, si je passe, c'est bon. J'ai rien fait de mal, tu vas me dire. Je lui ai fait de voir celle-là, toi, que je vois. Je ne sais pas que j'envoie ça dans l'autre, elle n'a rien au point. Elle peut presque tirer. Elle tire à deux. Il faut qu'elle casse les deux, hein ? Eh bien, ouais, même si elle tire deux fois. Attends, au point, regarde maintenant. Ou alors, il faut qu'elle joue avec ta boule. C'est pas des jouets de tirer, hein ? C'est pas mal, ce que dit Nathalie. Oui, oui, tout à fait. C'est faire preuve de lucidité dans cette mène. C'est vrai qu'il y a beaucoup de boules devant. Bien sûr, mais... Elle, elle est droitaire. Et si la boule redescend, elle peut finir par... Tu peux la chicoter tout de suite en pointant, hein ? Eh oui. Le terrain, il est comme ça, quand même. Comment on voulait ? Tu peux l'exploser, cette boule. Eh bien, il faut tirer deux fois. En pointant deux fois, t'es pas sûr de rentrer. Tu peux donner le point tout pareil. Je vais déjà en pousser une correctement. Elle est longue, hein, cette mène. Oui, elle est longue, parce qu'il y a beaucoup de concertations. Elles se souviennent aussi, parce que ça arrête dans l'esprit. Ça fait partie des tourments qu'elles ont eu des mènes où elles pouvaient marquer beaucoup. Elles ont été un peu gagne-petit et qu'elles ne devraient pas à chaque fois passer au travers. Et là, elle est courte. Elle est courte. Ah, si je la lève, à chaque fois, je suis droite, mais... Moi, je crois qu'il faut jouer en haut. Elle était courte. Ah oui, on le voit bien sur ce ralenti. Dans ce sens-là, tout à l'heure, deux fois, elle a ramassé un peu, cette fois-ci. C'est au ras des... Ça tape pas bien. C'est dangereux, quoi. Si on descend, on va, on ne fait rien. On est quand même très... On est en dessous. Alors, on y va. Dernière boule, donc cette mène... Approche-toi ! Elle l'a mis, hein ! Bravo ! Bien joué ! Et c'était ça. C'était son idée au départ. Tout à fait, elle avait plus envie de pointer, oui. Eh bien, 10 partout. Eh bien, écoutez, voilà ! Voilà une finale. Décidément, on n'en est personne. Voilà, 10 partout. 10 partout. Le retard est comblé. Et le dernier, la finale, c'était terminée avec la victoire de la triplette de Sylvain Innocenti, 13-11, sur la triplette Labbé. Eh bien, là, écoutez, ça va être aussi serré. Ça va être aussi serré, oui. Là, on est fastouille, on joue en trois points. Je n'irai pas jusqu'à vous demander un pronostic. Je ne pourrais pas le faire. Je connais de quel côté votre cœur balance, mon cher Philippe. Mais voilà, 10-10. Voilà, quoi qu'il arrive, les deux équipes auront vu une belle finale. Forcément, pardon ? Je dis quoi qu'il arrive maintenant, on aura vu une belle finale. Les deux équipes se seront bien battues. Oui. Nathalie Clément, 37 ans, club de l'Assemblée nationale. Elle a très très bien joué, quelle belle boule. Ça aussi, c'est important pour débuter cette dixième men, 10 partout, dixième men. Voilà, et ça tourne, tiens. Ça tourne, c'est Françoise Borrell qui va prendre le point, apparemment. Oui. Qui va essayer de... Parce que Marie-Jo Scappini, qui n'a pas trop la distance, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Et ça, il faut le comprendre. Bien sûr, puis ça fait du bien, des fois, de faire un petit changement, comme ça. Oui, quitte à reprendre sa place dans quelques minutes. Bien sûr, tout à fait. Un petit peu court. La partie a complètement tourné, pour l'instant. Ce qu'on voyait au début d'un côté, on le voit de l'autre, maintenant. Alors, finalement, votre compagne est quand même en train de réaliser un meilleur parcours que vous, Philippe, il faut quand même le rappeler. Vous qui l'avez gagné en 97, certes, avec Farré et Jean-Luc Robert. Il a été battu... Il a été battu assez rapidement, en 64ème de finale. Qu'est-ce qui est le plus dur dans le mondial ? Qu'est-ce qui est le plus dur dans le mondial ? Je dirais que... C'est les terrains, déjà, au départ. Les terrains du parc Borrelli. Le parc est superbe. Les terrains sont vraiment très, très difficiles à jouer. C'est du boudron avec un tout petit peu de gravier. Et c'est quand même un jeu que, dans le nord de la France, on voit très rarement. Il faut toujours faire rouler les boules. Et c'est difficile de s'adapter. Alors, nous sommes dans la 10ème même. Allez, Agnès. 6 partout. Tout est là. Maintenant, évidemment, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'arrivée, on pèse des boules. Oui, c'est important maintenant. Agnès a une boule très importante. C'est plus lourd tout d'un coup. Bien sûr. Agnès Tarditi. Elle l'a lâchée. Elle l'a manquée large. Elle l'a lâchée. Oui, elle l'a lâchée. C'est normal, Agnès. C'est dur, là. C'est normal. C'est normal. C'est vraiment plaisir. Ça fait 6 ans que je veux dire, chaque fois. Les joues, c'est très bien. C'est très bien. Bah oui, je pense qu'elle s'énerve un peu. C'est-à-dire que pour l'instant, elle a fait une partie magnifique. Elle sent que ça revient. Depuis que je lui dis, on tourne. Elle n'y est plus. Elle n'y est plus, Marie-Jo. Marie-Jo qui pourtant a débuté sur le chapeau de roue. Elle était impressionnante au début de cette finale. Elles ont tourné. Elles essaient de faire des choses. Qu'est-ce qu'il faut tout faire dans ces cas-là ? C'est pas facile. Elles ont essayé. Elles ont tenté une solution. Elles ont tenté de tourner. Mais bon, c'est pour l'instant pas très concluant. Ah oui, ça va plus. Aïe, aïe, aïe. Ça va plus. Là, ça va plus et ça va même très mal. Est-ce que quand on est champion comme vous, vous prodiguez des conseils à Fabienne ? Ou vous préférez rester un peu en retrait ? Ou c'est elle-même qui vient vous les demander ? Oui, j'attends qu'elle vienne les demander. Non, non, je la laisse jouer. Vous savez, le milieu féminin et le milieu masculin, on n'a pas la même façon de voir le jeu souvent. D'ailleurs, quand on joue en mixte, c'est souvent difficile parce qu'on ne voit pas les choses tout à fait pareilles. Quand elle joue en féminin, je la regarde de loin. Mais je ne viens jamais de faire de commentaire. C'est plus simple comme ça. Agnès Tarditi, elle a fait un trou. Oh là là, c'est peut-être la fin. C'est peut-être la fin. C'est une belle main de gagne. Cinq boules en main pour en mettre deux. Il y a toujours des boules. En plus, si je ne me trompe pas, le jeu a l'air très bien pour Fabienne qui est gaucher. Peut-être plus difficile pour Nathalie Clément qui est droitière. Toi, tu as fait ton jeu, tu as trompé les boules. Oui, on l'a vu que Marie-Jos, que Scapini et François Borrell étaient en train d'un peu lâcher au point. Décidément, dans ce Mondial féminin. On va peut-être revoir la même chose qu'en l'année dernière. Exactement. Les Bleus sont partis pieds au plancher. Elles ont mené 10-2, faut-il le rappeler. Et là, c'est la triplette, Florence Petit, qui a le vent en poux peut-être. Elle est bien jouée, mais elle doit être un peu courte. C'est bien jouée, mais elle est peut-être un peu courte. Rien n'est dit, rien n'est fait. Elles avaient cinq boules. Si elle gagne sur la même, l'année prochaine, les deux équipes vont se battre pour sa bille en marron. Oui, sûrement que certains vont s'en souvenir qu'il y a de la superstition dans tous les sports. Il y en a forcément dans la pétante. Évidemment. On mesure le point, c'est important. Vous allez aller dans le jeu, elle ne demande qu'à avancer un tout petit peu. Il n'y est pas. Il n'y est pas. Il n'y est pas. Il y a deux solutions. Voilà, Florence, on est à deux. Si elle tape tout de suite, je pense que là... Si elle tape, je pense que c'est fini. Bien tirée, bien tirée. Elle n'a pas tremblé. Le bras est resté fort pour enlever cette boule. Maintenant, il y en a deux. Elle a laissé à tirer. Elle tire encore. Donc elle tire à la gagne maintenant. On tire avec le panache. Et voilà, on veut finir avec le panache. C'est une solution. Elle est courte. Elle était courte. Quand elle est sortie de la main, on était bien placé pour en juger. C'était un peu court. Elle est courte, très courte. Oui, enfin, bon. Alors, il y a encore les deux solutions. On peut pointer, on peut tirer. Mais exactement. Fabienne Nappel qui va encore une fois de la partie. Elle était bien droite, on l'a vu, sur cet axe. Elle se ralentit. Je pense que Fabienne va pointer, je pense. Elle n'a pas tiré une seule fois. Même sans toucher la mienne, tu peux le gagner nature. Allez, Fabienne. Je vais ta boule, si je suis au bout. Tranquille, à l'heure. Voilà, on pointe, on verra. Alors, elle va pointer. C'est le choix de Fabienne. Ils en sont convaincus, les trois. C'est important. Voilà, il ne faut surtout pas toucher le bouchon. Il faut essayer de le mettre nature. Elle accroche un peu la boule devant. C'est bien, parce qu'elle pense qu'il y a déjà, mais ça peut la freiner. C'est tout bénef. C'est la boule que l'on voit juste devant le bouchon. Vous voyez là, devant ? Celle-là est très importante. C'est la boule de l'équipe de Fabienne. Et je crois que c'est gagné. Ah, le point de devant n'y était pas. Non, mais le point de devant n'y était pas, parce qu'il fallait accrocher les deux. Voilà, donc il faut mettre les deux. Il faut encore en mettre un. C'est la raison pour laquelle Fabienne disait, je peux très bien accrocher un peu la nôtre devant. et en faire trois et pour gagner. Tout à fait. Ce n'est pas fini. Allez, Fabienne. Mais il y a 12 par terre. 12 par terre. Là, il faut maîtriser l'émotion, les nerfs. Oui, il faut faire le vide. C'est facile que ça ? Non, c'est sûr. On entend le murmure des spectateurs. C'est vrai que... Gagnez-le, gagnez-le. Gagnez-le ! Oui. Eh bien voilà, elles ont accompli une performance exceptionnelle. Elles viennent de se qualifier. Elles viennent de gagner, et de succéder à Sylvette Ilochenki, Muriel Studeri. Eh bien voilà, vous êtes... Je suis sûr ravi, regardez Fabienne. Oui, c'est... Evidemment, je suis bien ravi. C'est une petite pensée pour Agnès, quand même, qui a fait une super partie, qui aura également mérité, ainsi que Marie-Jo et Françoise, de gagner cette barseillaise. Eh bien, bravo à Florence Petit, Fabienne Berdois et Nathalie Clément. Elles succèdent à Yé, Sylvette Ilochenki sur l'équipe, qui avait remporté le premier tournoi féminin. Bravo à elles. Voilà, et la nuit de la pétanque va se terminer. Une grande première sur France 3. L'homme du succès de ce mondial, c'est Michel Montana. C'était indispensable qu'il soit avec nous, Daniel, ce soir. Surtout parce que j'ai l'impression qu'il a vu, encore une fois, que la boule, c'était un sport populaire, parce qu'on a encore battu des records. Je crois que c'est même historique. 12 000 joueurs, 110 000 spectateurs. Ma foi, vous voyez, tout Marseille a vibré, toute la Méditerranée. Je vous dirais, je suis un homme heureux et ce soir, c'est une merveille. On n'a qu'un seul regret, Michel. Il va falloir attendre un an, maintenant. Oui, on va le préparer ensemble. Vous savez, vous faites de si belles émissions que maintenant que c'est un sport de haut niveau, je suis persuadé qu'on va avoir encore des moments encore meilleurs et plus jolis et plus agréables et plus combatifs. Et on va souhaiter bonne chance, Marie-Laure, à tous ceux qui vont titiller le bouchon avec tous ces concours. Voilà, cet été, qui peut-être auront pris des leçons en nous suivant pendant une semaine. Sport de haute compétition. Le dernier jour l'a prouvé parce qu'il y a eu 12 heures non-stop de pétanque, ici même à Marseille. Et puis peut-être que, Daniel, l'année prochaine, vous remettrez votre titre en jeu puisque vous aussi, vous avez remporté le trophée des artistes. On vous souhaite de très bien terminer la nuit et on vous dit à l'année prochaine. Ce qu'il en reste. Bonne nuit. La pétanque sur France 3 avec Obut et EDF, partenaire du Mondial, la Marseillaise à pétanques. Ne bouge pas et ferme les yeux. Abra, abracadabra. Abra, abracadabra. C'est mon physique ? Arrête de te faire ton gros bougon, là ! Non, mais c'est pas grave, c'est aucune importance. Vous me demandez mon avis. Je vous le donne. Bon vent. Bon vent. Mission réussie. Qu'est-ce qui se passe après ? Avant d'aller retrouver Morphée ou de se lever de la bonne oreille, les matinales s'imposent tout de suite sur France 3. Bonjour Sylvain. Bonsoir Yvette. Au cœur de la Somme et de ses mille et une richesses. On doit d'abord passer à Crécy. On doit passer à Crécy. Ah, c'était la bataille de Crécy en 1346. Alors David, où es-tu toi ? Les Anglais qui ont décimé la chevalerie française grâce à l'arbalète. On aurait dû faire admirer le château au moins alors. Suspense, évasion et culture buissonnière. Bonjour. On se fait en coller parce que j'ai écrit deux fois pour faire l'émission. La carte de trésor présentée par Sylvain Augier. Décollage pour une nouvelle aventure en trois dimensions. Mardi à 20h55 sur France 3. Je suis contente de rendre service. Vive l'été sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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